Si on pense qu'on est arrivé quelque part, c'est l'assurance d'être moins bon dans nous-là. La question que tu te poses ou la problématique que t'as, dans l'immense majorité des cas, quelqu'un s'est déjà posé. L'anticipation des emmerdes, c'est essentiel. Il faut comprendre et être convaincu, c'est le début de tout. Alors nous y voilà pour ce nouvel épisode, je suis ravi de rencontrer Bruno. Bruno, on ne m'a mis pas une grosse pression d'ailleurs, mais beaucoup d'attentes. Je viens avec plein d'entrains et d'enthousiasme. J'ai l'impression que toi aussi d'ailleurs, tu es arrivé, tu as fait rire tout le monde en rentrant dans l'open space tout à l'heure, en disant mais c'est quoi alors Cosa Vostra ? J'ai entendu tout le monde, tu l'as vu, tout le monde rigolait. Donc voilà, parce qu'en effet, avant Olivier Brouran, je disais, Arthur Aubeuf, on dit tu vas passer un bon moment avec Bruno. C'est sympa. Et puis alors moi, je viens donc avec plein de curiosités, plein de questions sur une vie d'entrepreneur. Et puis un tournant politique, au moins un moment de ta carrière. Tu vas me raconter où tu en es de tout ça. Mais aussi une vie d'entrepreneur et des rêves du passé. Infogramme, c'était quelque chose à moi dans mon enfance. Parce que toi, tu ne te prends peut-être pas compte, ou tu t'en rendais compte, mais moi, je suis de 79. Donc pour certains, je suis un petit vieux. Toi, tu as créé Infogramme en quoi ? 82, 83. 83. J'ai eu chez moi des ordis très jeunes, je pense, 85 ou tu vois, 6 ans, 6-7 ans. Et alors au début, ils n'étaient pas connectés à Internet, mais je me souviens avoir eu des jeux Infogramme. Voilà, ça fait partie des univers. Il y avait Lucasfilm après qui est venu. Georges Lucas, il y en a eu 2-3, mais Infogramme faisait vraiment partie des marques. Puis tu as eu Atari aussi plus tard. Alors ça aussi, ça devait être quelque chose, parce qu'Atari, dans les années 80, c'était quand même un mastodonte. Racheter Atari plus tard, ça devait te faire aussi. Donc on va parler un peu de tout ça. J'aimerais... Ouais, tu as été dans les tout premiers, finalement, de l'informatique français. J'ai eu ici Henri Cédoux, j'ai eu Marc Lévy, tu l'avais connu à cette époque-là ? Bien sûr, bien sûr, c'est la même époque. Il était dans l'informatique, lui, à cette époque-là. C'est marrant. Et j'aime bien, en fait, retracer un peu, sans faire les dinosaures, mais aussi essayer de comprendre, voir un peu les pionniers de ces époques. Parce que je pense qu'on a eu plusieurs époques. Après, les pionniers d'Internet qui sont venus plutôt 15-20 ans après. Dont j'ai fait partie aussi. Exactement, avec Infony. Et puis après, il y a eu les pionniers des réseaux sociaux, du Web 2. Et puis là, je pense qu'on arrive sur les pionniers du Web 3 ou de l'intelligence artificielle ou du quantique. Exactement. Il y a pas mal d'univers que j'aime un peu travailler. Et puis aussi, les pionniers de l'impact, je pense, aussi, en ce moment. On vit aussi dans un monde, je parlais d'Arthur Oberoff, dans lequel il faut un peu changer les disques. Et je trouve qu'il y a des tas de belles choses à vivre. Donc, je trouve ça intéressant de revivre un peu ces conquêtes de l'Ouest, tu vois, pour essayer aussi de comprendre qu'est-ce que je peux reprendre moi quand je veux moi-même faire partie des pionniers de mon époque. Mais tu as raison, parce qu'en fait, j'aurais reçu dans mes fonctions actuelles, j'ai reçu par exemple une quinzaine de personnes qui travaillent sur le métavers et l'immersif aujourd'hui. Et en fait, c'est très rafraîchissant parce qu'autour de cette table, donc en 2023, j'avais l'impression d'être en 1983 avec des gens qui, à l'époque, parlaient de jeux vidéo, avec des mots et des univers qui étaient aussi étonnants que ça. Il faut savoir que le mot « jeux vidéo » dans les années 80 en France, il est inconnu. Il est juste inconnu. C'est-à-dire qu'on a vaguement vécu une période avec déjà Atari notamment, mais puis quelques machines qui étaient très primaires, mais qui étaient vraiment très, très marginales par rapport à les activités plus traditionnelles de jeux, de loisirs. Et là, on nous parle de métavers, on nous parle de quantique, on nous parle de tchat GPT, on nous parle de choses qui vont encore révolutionner le monde. Et je les vois aujourd'hui de façon tellement embryonnaire que je ne peux pas m'empêcher d'avoir de la nostalgie. C'est finalement une nostalgie projective. Oui, mais c'est intéressant parce qu'en plus, tu dis que c'est inconnu, mais je pense que le mot est inconnu, mais ça va beaucoup plus loin quand tu revis ces époques. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de gens qui doutent, qui disent non, mais en fait, ça n'ira. Enfin, tu vois, dans chaque nouveauté comme ça, tu vois, je ne suis pas sur la métaverse aujourd'hui. Je vois encore peu de traction. Je suis encore dubitatif sur certains aspects, autant l'IA, autant voilà. Mais tu vois, même l'énorme move de méta et de Facebook, je pense qu'ils sont peut-être allés un peu trop loin, trop vite, trop fort. Mais je pense que c'est toute la problématique d'être dans les phases comme ça de transformation société. Il faut savoir qu'au moins, quand les gens travaillaient infogramme en 83, ils avaient des programmes spéciaux pour masquer leurs écrans. Si jamais des gens débarquaient, des gens de leur famille notamment débarquaient pour voir ce qu'ils faisaient dans leur travail, ils avaient des écrans où il y avait de la comptabilité pour dire non, non, mais moi, je fais de l'informatique. On n'osait pas avouer qu'on faisait du jeu vidéo dans les années 80. D'abord, il n'y avait pas d'école, ça n'existait pas. Donc, on se formait sur le tas. On allait chercher des gars qui étaient plutôt des geeks, qu'on avait trouvés à travers des petites annonces dans les journaux à l'époque. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et on récupérait des types qui disaient, ouais, moi, je sais. Ou des graphistes qui travaillaient avec des pixels qui étaient quand même de la taille d'un ongle, presque. Donc, assez compliqués. Et cette communauté, en fait, s'est formée de pair à pair. C'est-à-dire qu'on apprenait les uns aux autres. C'était assez intéressant. Après, il y a eu une autre période. Après, ça s'est accéléré. Mais j'ai eu les dix premières années, c'était aussi folklorique que les films qu'on peut voir sur Hollywood quand ils mettaient de la lumière avec des réflecteurs du soleil. C'était assez amusant. Mais c'est vrai que c'est... Après, il n'y a pas de percée. Toutes ces technos ne fonctionnent pas. Tu vois, je reviens parce que pour juste me défendre, on se connaît à peine. Mais le métaverse, je dis que je suis circonspect, on va dire. Alors que je suis plutôt enthousiaste, toujours ce genre de choses. Et j'ai même été très enthousiaste ou je suis assez enthousiaste quand même. C'est-à-dire que j'ai mis des masques, tu vois, Oculus en 2014. J'ai mis... Mais à chaque fois, j'en mets. Je trouve ça super cool, rigolo. Ouais, tu fais tes montagnes russes. Ok, tu vas faire un jeu. J'ai fait des jeux extraordinaires. Je crois que c'était à Zurich ou à Schaffuz, enfin en Suisse, avec des clients. C'était vraiment fantastique dans lesquels tu fais des aventures, etc. Bon, tu fais ça, tu ressors de là, c'était cool. Mais tu vois, je ne me vois pas y passer nécessairement beaucoup plus de temps. Tout ça pour dire que ce qui est intéressant quand même dans le jeu vidéo, c'est qu'à ce moment-là, je pense que des gens doutaient, comme tu le dis. Vous, vous cachiez. Et aujourd'hui, en fait, il y a quand même des professionnels du jeu vidéo. Non seulement. Je veux dire des joueurs professionnels. Mais bien sûr, bien sûr. C'est quand même fou. Mais bon, si on refait l'histoire de mon parcours. Alors, on va la refaire. La première question, c'est vrai que je rentre souvent un peu de plein pied dedans. Mais Bruno, avant qu'on refasse cette histoire, etc., je te propose de te présenter. Qui es-tu Bruno Bonnel ? Moi, je suis tout simplement un homme de maintenant bientôt 65 ans. Qui est né en Algérie en 58. C'est-à-dire avant l'indépendance de l'Algérie. Mes parents sont restés là-bas jusqu'en 66. Donc, je suis resté 8 ans. Donc, tu t'en souviens. Je m'en souviens. J'ai une grande nostalgie de ce pays. Mais qui n'est pas teinté d'une activité professionnelle. Donc, purement dans l'imaginaire d'un enfant. Où ça, en Algérie ? À Alger. À Alger. Et qui reste, pour moi, une des plus belles villes, en fait, du monde. Et ensuite, je suis arrivé à Lyon. Alors, j'ai fait des études d'ingénieur, chimiste en l'occurrence. Donc, pas grand-chose à voir. Mais j'ai découvert l'informatique à ce moment-là. Et juste après mon armée, parce qu'on la faisait à l'époque, c'est-à-dire en 82, je suis rentré chez... D'abord, une toute petite boîte. T'as fait où l'armée ? À Paris, aussi. Et j'en ai profité pour faire un master à Dauphine, pour essayer de comprendre l'économie. Donc, j'avais un peu cette double casquette. Je voulais déjà être entrepreneur. Ça vient d'où, tout ça ? D'où tu fais toutes ces études, etc. ? Tes parents étaient... Mes parents sont des fonctionnaires, des fonctionnaires compétents. Mon père a toujours beaucoup été un modèle de travail, puisqu'il a commencé sa carrière en tant qu'instituteur stagiaire. Il l'a fini dans la haute fonction publique, par force de travail. Et puis, maman était une personne qui travaillait dans l'intendance. Des professions assez modestes et qui, d'ailleurs, m'ont gardé toujours les pieds sur terre. Et c'était important pour la suite. On en parlera après. Et donc, je fais ces études. Je me dis, il faut faire de l'entreprise. À l'époque, ce n'était pas populaire. Le seul qui parlait de l'entreprise, c'était Bernard Tapie à la télévision. Il avait cette émission qui s'appelait Ambition. Oui, c'est ça. C'était un truc délire. Le type parlait de ça et tout le monde regardait. Côtume, cravate, chaussures en cuir ou limite en croco. J'exagère. Les billets un peu, c'était quand même un peu bling-bling. Oui, et puis c'était très Trumpien. C'était très, vous pouvez y arriver, you can do it, mes versions Tapie, avec une énergie considérable. Mais il a quand même été moteur de tout ça. Je ne sais pas s'il était modèle, mais il a été moteur. Et puis, c'était aussi la désindustrialisation française. Donc, il y avait plein d'opportunités de types qui faisaient un peu des raids. Look, Wonder, toutes ces choses qui, à l'époque, se sont rachetées. Des raideurs. Oui, des types arrivaient et disaient, on va redresser cette boîte. Vous allez voir ce que vous allez voir. Parce qu'en fait, dans la réalité, on laissait s'effondrer l'industrie d'un pays. Encore une fois, on en reparlera tout à l'heure. Ça explique beaucoup mon engagement après. Qui partaient n'importe où. Qui partaient même parfois nulle part. C'est-à-dire qu'on disait... Moi, j'ai connu une époque où, à côté de Grenoble, par exemple, parce que j'ai commencé ma carrière là-bas, il y avait des usines qui faisaient des téléviseurs. Au cœur de Lyon, il y avait des usines qui faisaient des machines à laver. Et aujourd'hui... Et tout ça, on a laissé partir parce qu'il y avait cette espèce d'ambiance du moment où c'est après 70. Donc moi, c'est un peu plus vieux que moi. Mais à partir de 70, on a laissé tomber des grands secteurs industriels du type l'industrie lourde de la Syrie, le textile dans le Nord, etc. Les grandes friches qu'on voit aujourd'hui. On n'imagine pas l'activité qu'il y avait de fourmis à l'époque, de gens qui travaillaient vibrantes, ce qui était incroyable. Et on est parti dans un mauvais trip. De gens, finalement, la France, ce n'est pas un pays d'usines. La France, c'est un pays de service et c'est ça l'avenir. Donc, on va redistribuer un petit peu tout ça. Nous, on va faire travailler nos cerveaux. On va laisser les Chinois, les Africains se briser les Chines dans les usines. Une espèce de modernité accélérée et surtout frappée de plein fouet par la crise énergétique. C'est pour ça que ça fait une résonance avec aujourd'hui sur laquelle il faut vraiment se réveiller. Enfin, frappée parce qu'en 73, il y a la crise du pétrole. Et là, tout le modèle économique, tout simplement, s'effondre. C'est-à-dire que quelque chose qui coûtait 1 à l'époque va se mettre à coûter 10. Ça rappelle quelque chose. Et du coup, une grande tension... Le 1 à 10, il est réel ? À l'époque ? Oui. Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr, c'était... Comme quoi ? Si on achetait du pétrole pour faire des fils en nylon, par exemple, il y avait des grandes usines qui faisaient... Tu vois, la Rodiaceta ou d'autres grandes usines qui faisaient des matières plastiques, le coût de la matière plastique a explosé. Et avec ça, toute la chaîne de valeurs qu'on voit d'ailleurs se traduire, quand on est un peu observateur, dans des phénomènes comme le design des meubles. C'est la grande époque des meubles en plastique. Et les meubles en plastique se mettent à disparaître parce que les coûts de revient, les usines, etc., se mettent à disparaître. Et on a cette espèce de tétanisation à l'époque de la France. Et en parallèle, on a un président qui s'appelle Giscard d'Estaing, qui, lui, pousse pour une France moderne, lance l'énergie nucléaire parce qu'il anticipe déjà... D'ailleurs, l'histoire, moi, je n'ai pas voté pour lui en 81, je dois l'avouer. Je n'étais pas de son bord, mais... C'est plutôt un homme de gauche assumé. Oui, toujours. J'ai toujours été, moi. J'ai toujours voté à gauche. C'est pour ça que c'est le paradoxe de ce qu'on vit en ce moment dans la perception qu'on a de l'époque politique. Mais ce n'est pas le sujet tout de suite. Je précise parce qu'on ne l'a pas dit. Tu occupes, au moment où on se parle, des fonctions... Oui, au gouvernement. Je suis secrétaire général pour l'investissement, aujourd'hui. C'est-à-dire, je m'occupe de France 2030, qui est un plan d'investissement massif dans l'innovation. On y viendra tout à l'heure. On y viendra tout à l'heure, mais c'est important de le dire parce qu'en perspective des gens qui nous écoutent, par rapport à tout ce que tu dis... Bien sûr, bien sûr. En 74, ce choc pétrolier, en même temps un président, Giscard d'Estaing, qui dit qu'il faut lancer la France moderne et qu'il modernise. C'est là que sont nés notamment l'énergie nucléaire, etc. Mais une industrie qui s'écroule à côté. Donc une espèce de paradoxe totale avec, à l'époque, en tout cas, des luttes sociales parce qu'effectivement, il y a des problématiques de chômage majeures, une inflation qui était compliquée à gérer. Si je raconte tout ça, c'est pour dire que l'idée d'entreprendre à l'époque est complètement paradoxale. Elle vient vaguement des Etats-Unis. Moi, en fait, mon modèle de l'époque, c'est Apple, Steve Jobs. Déjà, à l'époque ? Mais oui, parce qu'en fait, on lit dans les journaux, parce qu'à l'époque, c'est des journaux. Au début des années 80, tu les vois déjà, ces gens-là ? Ah oui, bien sûr. Non, alors, je ne les vois pas. J'en entends parler. Et je me dis, il y a un truc qu'il faut peut-être regarder, mais franchement, je ne suis pas là-dedans du tout. Moi, je veux monter une pizzeria. Je veux faire une entreprise. Tu t'es foiré, Bruno. Non, mais avec mon associé Christophe de l'époque, on avait décidé, on avait fait nos études ensemble, on avait dit, on fera une entreprise. Alors, déjà, quand on raconte ça à nos familles, moi, fonctionnaire, lui, son père était commerçant. Les gens nous disent, une entreprise, c'est quoi vos conneries ? Enfin, n'importe quoi. Et on dit, non, mais on va faire un truc parce qu'on a vraiment envie d'être indépendant et d'être millionnaire, je me rappelle très bien, à 30 ans et après d'arrêter de travailler. Voilà, c'était ça notre objectif de vie. Est-ce que tu étais millionnaire à 30 ans ? Oui, mais ça ne change rien. Oui, en franc, en franc. Peut-être que tu l'étais en euros, d'ailleurs. Oui, mais tout ça n'est pas très important. On le verra après. Tout ça n'a aucune importance. C'est les illusions qu'on a et ça donne une certaine énergie à un moment donné. C'est pour ça, quand je vois beaucoup de jeunes qui me disent, je vais monter une boîte pour arriver à faire de l'argent. Je dis, allez-y, mais vous verrez que vous découvrirez qu'une boîte, c'est beaucoup plus que ça et qu'il y a beaucoup plus de valeur avec un S à trouver que de valeur sans S dans une entreprise. Il faut toujours s'en rappeler. Généralement, avant 25, 30 ans, tu veux te payer la lambeau. Alors, ça a un peu changé aujourd'hui. Ce n'est pas la lambeau, mais c'est toujours se payer quelque chose. C'est se payer un avenir et on croit qu'on s'arrête là et on découvre dans l'entreprise qu'il y a bien plus à trouver et c'est ça qui est intéressant. Mais donc, dans cette période, je me dis, bon, il faut commencer par apprendre. Donc, je choisis délibérément d'aller dans une petite boîte. Il y a un type formidable qui s'appelait M. Danel dans une boîte qui s'appelait Assistance Industrielle Dauphinoise au milieu de Mélan à Grenoble. Ce qu'on appelait la ZIRST, qui est la première zone d'innovation de Grenoble. Formidable. Qui est d'ailleurs, historiquement, une très, très grosse zone d'innovation. Bien sûr, mais maintenant, ça s'appelle Innovalet et c'est vraiment très fort. Mais à l'époque, on était dix boîtes qui se couraient après. Il y avait ce cas étrange qui était un peu une espèce de professeur d'imbus et qui m'embauche sans trop y croire, mais il me trouve sympa, probablement. Et il me dit, vous allez essayer de vendre des machines impossibles, des machines à irradiation électronique. Enfin bon, laissons passer. Il n'a aucun intérêt. Juste pour refaire, je ne sais pas si tu te souviens, mais aujourd'hui, tu viens avec une certaine bonhomie, assurance, etc. C'est quelque chose que tu avais déjà, que tu as acquis. Je veux dire, à cette époque-là, quand il te prend, tu étais déjà... Enfin, tu dis, tu trouvais sympa. J'avais surtout une certaine insouciance à l'époque. Je me disais que... Je me disais vraiment, sky is the limit. On n'a pas de limite à... À partir du moment où on est volontaire, on peut y aller. Mais il l'a beaucoup aidé. Et je vais expliquer comment tout de suite. C'est que ce type m'emmène une fois, il me prend dans sa bagnole, il me dit, on va faire un truc très important aujourd'hui. Moi, je venais d'arriver, j'avais un mois de boîte et je vendais des machines très compliquées. Il me dit, t'es ingénieur ? Oui, monte avec moi. Et on part dans la montagne. On arrive chez un client. C'est une grosse boîte qui fait des canapés à l'époque. Des canapés en mousse, pour ne pas le citer. Puisque comme on est en podcast, on ne peut pas dire des noms de boîte. Ah si, tu peux tout dire. Au contraire. Je plaisante. Et donc, on va chez Sina à l'époque. Et on arrive et on est dans cette salle réunion. Et pendant toute la route, il me dit, tu sais, c'est très important aujourd'hui. Vraiment, il me charge, il me met une pression d'en faire. Ton rôle est très important. Il faut absolument qu'on ait ce contrat. Moi, je dis, mais de quoi ? Il me dit, tu verras. Et on arrive dans cette... Il fout la pression, mais il ne dit pas trop ni quoi ni comment. Eh bien, j'arrive en salle. On s'assoit autour de la table et je vois qu'il est en train de parler des directions techniques qui avaient un problématique de découpage de mousse qu'il faisait à l'époque à la main. Avec des couteaux très affûtés, très compliqués. Et il voulait leur vendre l'idée qu'on allait fabriquer une machine à base de laser qui allait découper la mousse. Bon, très bien. Et c'est tout ce que je sais. Et on arrive dans la salle, il se tourne vers moi, il dit, voilà, je vous ai amené le spécialiste français du laser. Il va vous expliquer comment on découpe les mousses. Je ne savais même pas ce que c'était que le laser. Donc, j'avais vaguement des idées de science-fiction à l'époque de ce que ça pouvait faire des lasers, ça pouvait chauffer, ça pouvait tirer. Et on improvise tous les deux une espèce de danse de ventre où il est bien meilleur que moi, bien sûr. Mais moi, je le vois et je suis absolument fasciné. On sort avec un engagement de contrat. Et c'est en rentrant dans cette voiture, je m'en rappelle, je me dis, si lui, il peut faire ça, moi, je peux le faire. Donc, je créerai une boîte. Et c'est là que je quitte deux mois plus tard. Je dis, c'est votre faute. Vous m'avez donné envie de créer une boîte. Parce qu'il était, bien sûr, il n'aimait pas l'idée que je parte. Il me disait, c'est bête, on s'entend bien. Je dis, oui, mais vous m'avez donné envie. Moi, je ne peux pas résister à l'idée de créer une boîte. Mais comme je n'étais pas encore chaud et que je cherchais un peu des hypothèses, je dis, tiens, je vais quand même me faire un peu à ce que j'avais appris à l'école, qui était l'informatique. Je ne sais pas trop ce que je vais faire là-dedans, mais ça a l'air d'être intéressant. Je dois forcément faire une toute petite pause là-dessus. Derrière, quand tu as un engagement, parce que tu vois, on a beaucoup de, dans cet univers de start-up dans lequel j'opère pas mal, tu vois, de fake it until you make it, tu vois, on fait pour de faux. Quand tu vends un truc au laser, on est d'accord qu'à la fin, il se retrouve avec une scie, non ? Il n'y avait pas de laser dans la machine. Il n'y avait pas plus de laser que de beurre en branche à l'époque. Ce que tu veux, c'est lui vendre un truc et après, à la fin, avoir une machine qui coupe plutôt à la machine qu'à la main, c'est ça ? La fin de l'histoire est belle aussi parce qu'il a vraiment optimisé par le travail qu'ils ont fait. Ils ont réinventé pas mal de design par rapport à ça. Alors, des années, des années plus tard, cet homme était très visionnaire. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, ça se découpe au laser. Mais les process qui étaient finalement très artisanaux, très manuels, etc., il les avait un peu industrialisés et finalement, il a fait progresser la machine. Je ne dis pas qu'il faut vendre du vent. Je dis simplement que quand le génie de l'ingénieur et le design peuvent s'accommoder à vendre un peu des rêves pour accrocher et faire passer leurs idées, ça, c'est important. Et puis, c'était parti deux mois après. Il a pu te charger en disant le petit Bruno, il est parti. Il m'a un peu vendu du flan mais je vous ai trouvé une autre solution. Connaissant le personnage, il avait certainement fait un truc comme ça. Mais au-delà de ça, c'était vraiment un type super. Je dis ça parce qu'il est parti maintenant et il m'a vraiment donné envie. Je répète, une fois de son histoire, ce monsieur Danel a été vraiment un détonateur d'ambition extraordinaire. Donc, tu as appris la programmation à ce moment-là ? Non, je l'avais apprise avant. J'avais appris ça pendant mes études et puis surtout pendant mon armée parce que j'étais un adjudant chef passionné de programmation et comme j'étais ingénieur, il voulait absolument que je lui apprenne. Donc, comme je n'en savais pas beaucoup plus que lui, il a fallu que j'apprenne pour lui apprendre. Là, tu as appris dans des bouquins ? Oui, à l'époque, c'était des bouquins et on écrit à ce moment-là avec mon associé un livre qui s'appelle Pratique de l'ordinateur familial. C'était le TI99-4A de Texas Instruments qui était une grosse calculatrice mais qu'on appelait ordinateur parce qu'on le branchait sur une télé avec une prise péritel et... Avec des cassettes ? Avec des cassettes, bien sûr, avec des cassettes et avec des mémoires de poissons rouges. Un média occupé. C'était juste ridicule. Mais au moins, sous ces contraintes, on était obligé d'avoir beaucoup d'imagination et dans ce livre, on expliquait comment on programme de la musique, comment on fait des dessins, comment on peut gérer son budget, comment... Enfin bon... Et surtout, j'arrive donc après Danel, je me dis, je suis obligé de me refaire un peu de métier, il faut que j'apprenne le business un peu. Donc, je me fais recruter chez Thomson qui lance son TO7, le premier ordinateur français à destination donc du grand public et des familles. ça s'appelait un ordinateur familial. Et là, on a un autre bouquin qui s'appelle Un ordinateur familial, pourquoi faire ? Donc, on se posait la question 82 en France, à quoi pouvait bien servir un ordinateur à la maison ? Donc là, tu n'as pas encore créé un infogramme ? Ah non, pas du tout, c'est là que je crée un infogramme. Et tu écris des livres ? Oui, un livre qui est pratique d'ordinateur familial, le deuxième, je contribue par des idées, mais s'il est fait par Thomson, par la société Thomson. Et donc ça, tu gagnes de l'argent avec ces livres à cette époque-là ? Ah bah oui, puisque je gagne même pas mal d'argent puisque pour créer une entreprise, à l'époque, il fallait déposer 50 000 francs. C'était important. 50 000 euros. Il fallait poser ça sur un compte en banque. Une ESA, c'était alors ? Non, une SRL. Une SRL, oui. Et pour déposer cet argent, il fallait donc un peu de capital. Et en fait, on gagne, avec mon associé de l'époque, on gagne une vingtaine de milliers de francs. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Avec 20 000 francs, à l'époque, on pouvait se payer une bagnole, on pouvait se payer des bonnes vacances, on pouvait faire à peu près, on pouvait se payer des fringues, enfin n'importe quoi. Et nous, on dit, non, nous, avec ça, on va financer notre entreprise. Donc à côté de ça, on fait les poches de toute la famille, les copains, ce qu'aujourd'hui, on appelle le love money. Et on réunit nos fameux 50 000 euros, nos 50 000 francs. Et eux, tu leur empruntes ou tu leur donnes des parts ? Ah non, non, on leur donne des parts. On leur donne des parts parce qu'on est vachement sérieux. On dit, vous avez des parts, mais l'histoire n'est pas finie, on donne des parts. Et là, c'est là que ça commence. Parce que deux gamins de 25 ans qui vont dans une banque à l'époque pour déposer de l'argent et créer une boîte, eh bien, c'est refusé par les banques qui ne nous font pas confiance. Ils disent, non, non, on ne veut pas de votre argent. Pourquoi ils ne voulaient pas de notre argent ? Parce qu'à l'époque, il fallait trois mois pour enregistrer au grève du tribunal de commerce une entreprise. Trois mois. Tu sais que moi, j'ai créé ma première boîte 20 ans après, un peu plus de 20 ans après, en 2005. Ce n'était pas loin d'être aussi archaïque. Il n'y avait plus les 7500 euros, enfin les 5000. Mais honnêtement, j'ai eu des banques qui me refusaient, etc. Et honnêtement, tu te dis, il n'y a même pas 20 ans. Ça a changé. Pardon, je t'en prie. Non, non, mais je ne sais pas ça. Je voulais juste dire que c'était une raison technique. C'est-à-dire qu'en fait, comme il fallait trois mois, il fallait que pendant trois mois, la banque accepte l'idée qu'elle allait te faire un découvert pour que ta boîte tourne sur la base de ses 50 000 francs. Et si jamais ta boîte n'était pas acceptée par le tribunal de commerce, ce qui arrivait régulièrement, la banque se retrouvait avec un découvert et toi, tu pouvais récupérer ton argent et te sauver. Donc, il fallait faire confiance à la fois à ce que la boîte allait faire et aux gens, aux interlocuteurs. Et en 82, on fait 17 banques avant qu'il y en ait une, qui est la Banque Populaire en l'occurrence, qui accepte de dire ok, on croit en vous, on va y aller, on y va. Et on peut enfin avoir accès à un carnet de chèques pour pouvoir payer le loyer du premier local qui est une vieille chemiserie qu'on repeint nous-mêmes. Enfin là, c'est vraiment, ça commence, c'est pas dans un garage, mais pas loin. Et c'est marrant parce que les gens nous disaient mais c'est quoi un jeu vidéo ? Les banquiers nous disaient mais c'est quoi un jeu vidéo ? Et surtout qu'on attaquait quand même, modeste comme nous étions à 25 ans, nous on veut devenir les leaders mondiaux du jeu vidéo. Bien sûr. Évidemment. Et on habite où ? Vous avez été leader mondiaux ? On a été numéro 2. Numéro 2 ? Pas mal. Pas mal. Donc on s'est pas mal débrouillé. Mais bon ça, c'était 30 ans après, enfin ou 25 ans après. Deuxième objectif que tu as foire et après la pizzeria, le numéro 1, le numéro 2 quand même. Alors du coup, on monte cette boîte, on est en étroits, on se dit qu'est-ce qui peut bien se passer et c'est intéressant parce que là, il y avait vraiment un manque et on était vraiment juste dans un slot. Mais c'est la première société de jeux vidéo en France qui a été créée. À Paris, il y en avait 2-3 à l'époque qui s'appelait Lauriciel. On est contemporain, des boîtes qui ont toutes disparu. Et puis assez vite, il y a eu Ubisoft qui est toujours là. Ubisoft, ouais, très belle boîte. Qui est toujours là. Et c'est vrai qu'il y a eu une espèce d'effervescence dans notre milieu de l'époque. Un peu, on revient à ce désert de métavers, un peu comme aujourd'hui, il y a de l'effervescence en métavers, comme tu as dû en connaître dans le digital à un moment donné. Une espèce d'effervescence où tout le monde montait sa boîte et essayait d'exister dans un marché qui était surtout en demande. Et l'offre, finalement, était moins importante que la demande parce qu'il y avait une appétence forte. Tout ça, c'est structuré quand même. C'est toujours le cas. Alors, peut-être pas dans le digital au sens large et dans tout ce qui touche. Oui. Il va y avoir des changements parce que la machine, l'IA, va être capable de faire beaucoup de choses que des humains font maintenant. Mais la pression, la demande est toujours très, très, très importante. C'est vrai. Bien sûr. Mais là, ce qui se passe après, c'est que tu commences à avoir des jeux qui ont un certain coût. Alors, à l'époque, on faisait un jeu en trois jours. On décidait de faire un jeu. Trois jours après, on pondait le jeu. Aujourd'hui, c'est des mois, voire des années. C'est des équipes de centaines de personnes. C'est des budgets faramineux et donc une rentabilité. Donc, à cause de cette demande, il faut aussi trouver maintenant sa place dans le positionnement à l'interne. Et je ne parle même pas des jeux plus récents. Moi, je me suis arrêté en 2007. Mais maintenant, ça devient vraiment une compétition internationale de plus en plus compliquée. On est passé du bricolage de Méliès qu'on était à Hollywood et puis maintenant aux superproductions mondiales. Donc, il y a une vraie nuance. Alors, si je saute quelques années, on arrive rapidement à prendre conscience qu'il faut qu'on grossisse. Donc, on rachète des entreprises. Mais avant ça, tu mets combien de temps à sortir ton premier jeu et il va sur quel... Parce que moi, mon premier ordi était un Amstrad PC 1512. Oui. Donc, il y avait déjà plus... On est sur disquette 5 pouces et demi, c'est ça ? Oui, 5 pouces et un quart. 5 pouces et un quart. Donc, les floppy disques. Oui, oui, oui. Et donc, je te dis, je pense que... Je ne sais pas ce que j'ai eu comme jeu infogramme dans les années 80, mais... Il y avait des jeux pour les jeunes enfants. Il y avait, à l'époque, il y avait des Astérix, des Tintin, des Stroumpfs, des... Donc, tu négociais des licences ? Oui. Ah oui, bien sûr. Donc, assez vite, en fait, c'est... Comme on était en pleine créativité permanente, on se levait le matin, on disait, bon, alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire aujourd'hui ? Et on disait, tiens, et si on regardait, et si j'avais lu la veille une BD, qui est une de mes autres passions, je disais, tiens, et si on approchait les gens de la BD pour leur proposer de faire des jeux vidéo ? Mais là, c'était pareil. On allait voir ces gens, c'était territoire inconnu. Donc, ils disaient, mais c'est quoi ? Qu'est-ce que vous voulez faire, exactement ? Des petits Mickey ? Non, on ne fait pas de dessin animé. Mais ce n'est pas de dessin animé. On avait besoin... On avait toute une éducation à faire de ces marchés-là. Je me rappelle d'un moment vraiment très émouvant avec Uderzo, quand on vient lui parler d'acheter la licence d'Astérix pour faire un jeu vidéo et littéralement, on l'éduque à ça. On rencontre... C'est ça la magie de ces moments-là, c'est qu'on a rencontré plein de personnes qu'on respectait énormément pour leur talent dans d'autres domaines parce qu'on les intéressait par le nôtre. Mais quand tu commences avec 50 000 francs, vous êtes tous les deux. Si je pousse un peu, vous savez faire trois lignes de code. Vous savez... On n'est pas les meilleurs programmeurs du monde. Tu n'as pas de réseau, tu ne connais pas Uderzo, tu ne connais pas toutes ces personnes. Comment tu fais pour sortir ton premier jeu vidéo ? Comment tu fais pour convaincre ces personnes ? Parce que c'est quand même un truc de ouf, tu vois ce que je veux dire ? Et enfin, petit à petit, et comment... Parce qu'avec 50 000 francs, tu peux sortir un jeu vidéo ou il faut lever de l'argent ? Ah non, non, à l'époque, mais un jeu vidéo, à l'époque, coûte quelques milliers de francs, point. Pourquoi ? Mais bien sûr, parce qu'en fait, d'abord, il y a plein de geeks qui créent des jeux. Donc nous, déjà, on est dans nos réseaux de geeks et on capte ces gens et on dit vous savez, votre jeu là, il mériterait, on l'améliore un petit peu, un peu comme un producteur audio qui va... C'est comme quand on entend un mec gratter dans la rue une chanson et on dit celui-là, on va le rentrer en studio et on va voir s'il est capable d'aller au bout. Donc nous, on joue les producteurs. comme mon frère et associé Pierre qui est à Bordeaux désormais, qui lui est le dev de la bande, je pense qu'en... Je pense qu'il avait 10 ans, donc peut-être 89, non, il est 70, peut-être 88, 89, je ne sais pas, dans ces années-là, il codait à une dizaine d'années à peine. Je me souviens d'un jeu vaguement, je crois qu'il devait y avoir un albatros ou un truc, c'était des pixels qui volaient, tu pouvais dropper, je ne sais pas, j'imagine lâcher une bombe ou un truc et puis toi, tu prenais un jeu comme ça, tu disais c'est bien, on le prend, je vais le vendre sur des biscuits. J'ai été éditeur et sur des cassettes, sur des cassettes, les premiers jeux d'un forum, c'est des cassettes, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que les cassettes, c'est des bandes magnétiques qui étaient linéaires et sur lesquelles on chargeait des programmes informatiques qui étaient donc chargés sur des machines en local, il n'y avait pas du tout de liaison, il n'y avait pas de streaming, il n'y avait pas de wifi, il n'y avait pas de bluetooth, tout ça, et la grande difficulté c'était d'arriver à avoir cette bande suffisamment solide pour pas qu'elle perde des informations en route parce que ces cassettes étaient quand même faites pour le son à l'origine et pas du tout pour le digital. Le problème de l'analogique c'est que ça s'abîme. Ça s'abîme énormément. Sinon il y avait même pire, il y avait des gens qui faisaient des jeux qu'on recopiait carrément sur les écrans en tapant le code ligne à ligne. Nous on ne faisait pas ça. Il y a des gens qui ont fait ça, il y avait un magazine qui s'appelait Hebdogiciel donc ils faisaient toutes les semaines qu'ils proposaient des programmes aux passionnés d'informatique qui les recopiaient, c'est-à-dire qu'ils tapaient sur leur machine les programmes et bien évidemment si on se trompait d'une lettre ça ne marchait pas donc il fallait rechercher le bug. Et tout ça était une école de formation extraordinaire. Donc premier jeu que tu sors, tu te souviens ? Autoroute. Autoroute. ça te coûte quelques milliers d'euros tu dis, tu le vends où, comment, combien ? Et bien comme j'avais eu la chance de travailler ou la chance ou en tout cas l'opportunité de travailler avant de ce TO7 pendant six mois j'ai travaillé chez Thomson où j'ai commercialisé cet ordinateur donc j'avais le réseau de distribution des gens qui vendaient des ordinateurs. Donc tu voulais bien faire des choses sur les ordinateurs donc toi tu leur as dit voilà moi j'ai dit on va faire des... Alors j'allais les voir et il faut imaginer l'époque que par exemple les gens qui vendaient les ordinateurs c'était des boutiques audio de ce qu'on appelle le bran et le blanc de l'électroménager c'est-à-dire qu'ils vendaient des téléviseurs ils vendaient des chaînes IFI à l'époque qui ressemblaient à des tours à des... Des lave-vaisselles Des lave-vaisselles aussi de ce qu'on voulait et les premiers CD-ROM qui valaient quand même 4 à 5 fois un SMIG et on n'écoutait que de la musique classique parce qu'il ne fallait pas déconner et qui vendaient des vinyles les vinyles qui reviennent à la mode aujourd'hui mais qui à l'époque étaient en train de... qui avaient le marché et quand j'entrais dans ces boutiques en leur disant on va vous vendre des ordinateurs ils disaient écoutez on fait de l'argent avec les disques alors si vous voulez vos bêtises de demain vous repassez dans 3 semaines mais à force de se battre Mais en plus tu y allais vraiment tu prenais ta voiture tu faisais le tour de la voiture Bien sûr bien sûr on y allait on tapait aux portes on poussait les portes on disait voilà on vous présente ça et les gens disaient ben oui ben non Et t'en vends combien c'est quoi le... Ben à l'époque un succès c'était moins de 1000 ouais 300, 400, 500, 1000 pièces 1000 pièces on était les rois du pétrole 1000 pièces à combien le... Ah ben pour l'équivalent aujourd'hui c'est à peu près homogène en prix les prix n'ont pas beaucoup changé aujourd'hui ça vaut une cinquantaine d'euros un jeu ça valait une cinquantaine de francs ok mais en francs à taux constant c'était assez homogène donc 1000, 50 francs avec en fait toi en distributeur t'en touchais 12, 13, 15 ah non 1000, 50 francs on faisait le chiffre d'affaires parce qu'on était l'éditeur on faisait la totalité oui mais si tu vois 50 francs c'était le prix public t'en touchais la moitié on donnait 50% de marge on gagnait 25 000 balles mais pour un jeu qui avait coûté peut-être 2000, 3000 balles à concevoir et on avait au moins 70% de marge sur ce genre de truc il fallait tout compris donc on gagnait assez vite de l'argent puisque je me rappelle très bien des chiffres d'affaires de la boîte la première année c'est un million de francs la deuxième c'est 9 un million ? un million de francs la première année vous vous êtes arrachés on s'arrachait vraiment mais on se battait comme des lions la deuxième c'est il faut en faire des succès à 50 000 francs le succès on a un truc qui marche très bien qui s'appelle le cube informatique qui est un en 4 cassettes on t'apprenait à programmer en basique et c'était en fait on programmait un jeu et on apprenrait progressivement à programmer alors il faut voir encore une fois il n'y avait pas d'école de programmation on ne savait pas ce que c'était donc apprendre aux gens à se servir de leur ordinateur comme un outil de programmation c'était en fait tu étais vraiment dans l'évangélisation de l'informatique c'est à dire que il y a des gens qui vendaient des contenants toi tu devais vendre des contenus exactement et j'imagine que ceux qui vendaient les contenants ils étaient quand même assez cool avec toi parce qu'ils avaient besoin de gens comme toi pour que leur contenant ait une utilité bien sûr et c'est pour ça qu'on avait beaucoup de partenariats et de ventes combinées avec les vendeurs d'ordinateurs à l'époque que ça soit des trucs qui ont disparu l'Alice de Matra Matra a fait un ordinateur qui était qui s'appelait Alice que ça soit Amstrad je me souviens Alice il y a eu l'Auric il y a eu le Sinclair ZX81 il y a eu tellement il y a eu bien évidemment les Thomson j'en viens d'en parler mais ça veut dire qu'il y avait du côté hardware aussi il y avait une grande émulation il y avait une grande compétition sur un marché qui était perçu comme intéressant alors le seul gros compétiteur qu'il y avait déjà à l'époque c'était le Mac mais qui était réservé à des applications professionnelles qui étaient difficilement accessibles nous on bavait sur le Mac en disant mais il n'y avait pas de marché il n'y avait pas de marché pour nous donc mais il était déjà là il était déjà là et en parallèle d'ailleurs il a très vite sombré après je veux dire avant de revenir avant de renaître à la fin des années 90 en fait parce qu'il y avait vraiment un problème de coût pour l'époque et et c'est mais par contre c'était quand même une machine qui était déjà tellement au dessus du lot qui montrait tellement de voix de l'avenir avec ses icônes et tout qui était donc c'est 1984 le Mac c'est quand même un événement un tremblement de terre et d'ailleurs c'est intéressant parce que tu parlais du métavers n'oublions pas que l'année prochaine 2024 peut-être même avant il parle de juin de cette année moi je ne sais pas mais il y a le 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 comment le casque Apple le métavers qui va arriver et d'après tout ce que j'entends parler de Californie ça va être une bombe atomique qui va vraiment va évangiler le marché en lui donnant un coup de un coup de foi extraordinaire donc celui-là il faut que tu le suives parce que ça te changera des oculus je 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 prévois d'inviter Tim Cook sur Génération Do It Yourself je ne sais pas si lui a prévu de venir encore mais on va s'arranger non mais tu devrais inviter un type formidable qui est qui est le fondateur de Lynx je t'en parlerai tout à l'heure très bien qui a un casque français qui a beaucoup d'idées là-dessus euh non c'est passionnant et c'est vrai que c'est c'est intéressant parce que je pense que le tu vois typiquement ces relations constructeurs euh euh machines enfin pardon hardware-software donc hein dans laquelle t'étais alors après en plus t'es passé un peu de l'autre côté avec la robotique t'es plus passé dans le hardware alors je sais pas si on parle de software aussi dans la robotique oui bien sûr mais en l'occurrence elles sont toujours valables sur plein d'univers euh ou même software enfin tu prends aujourd'hui à l'heure de tchat GPT ou de des open AI ou même des mid-journées et des choses comme ça ils ont besoin aussi euh on te propose même un soft mais t'as besoin de personnes qui te font des cas d'usage qui sont capables de montrer en fait t'as besoin de promoteurs en fait Apple a besoin de promoteurs bien sûr euh tu vois on en parle Martin Vial qu'on embrasse parce que le patron de de l'app store euh en en France enfin en Europe sur toute une partie de l'Europe bon bah ils ont besoin de de promoteurs de personnes qui sont des des champions français des gens qui viennent développer des choses sur l'app store pour dire bah si tu viens dans l'environnement Apple si pour d'autres chez Samsung et chez d'autres si tu viens sur l'environnement Android et bah tu vas avoir de meilleures applications donc c'est assez marrant et d'ailleurs ça a peut-être été un peu inversé aussi aujourd'hui le le rapport de force d'ailleurs mais en fait le grand basculement du digital c'est c'est fondamentalement l'usage c'est à dire qu'aujourd'hui on voit bien il y avait le le design des machines tu parles d'Apple il y a un avant et après clairement iPhone en termes pourtant il y avait d'autres portables déjà à l'époque si on refait un peu d'archéologie de tout ça ça commence très très tôt avec Atari sur une machine qui s'appelle le Lynx à l'époque qui était une machine de jeu il y a la Nintendo Game Boy la première quand elle arrive c'est une véritable révolution la première une pièce de boîte en plastique avec un petit écran et trois boutons et moi je me rappelle très bien et ça c'est une de mes grandes humilités dans mon côté qu'on qualifie souvent de visionnaire c'est Apple qui vient me présenter l'iPhone avant c'était dans la Californie avant qu'il sorte parce qu'il faisait la tournée en confidentialité d'un certain nombre d'éditeurs et Atari c'est quand même la boîte dans laquelle a commencé Steve Jobs donc on était obligé de devenir le patron d'Atari et moi je les regarde j'ai dit mais votre truc mettre ses doigts sur un écran ah non ça me plaît pas du tout et puis après le mettre porté à la bouche pour téléphoner ah non je crois pas à votre truc mettez moi des boutons et là parce que j'utilisais déjà les Blackberry et en fait on s'aperçoit bien que ça a été une explosion il faut garder beaucoup d'humilité quand on fait mais clairement et c'est paradoxal parce que tu vois l'early adopteur qui est l'adopteur du Blackberry moi j'étais un late adopteur du Blackberry j'étais pas un des plus tôt mais une fois que t'as adopté le Blackberry venir sur un écran tactile en fait tu te dis non c'est moins bien mon clavier de Blackberry il est mieux et donc en fait c'est drôle parce que de temps en temps t'as toujours des ultra geeks qui deviennent très en fait finalement tu vois enrôlés dans une techno et se disent en fait voilà mais si tu reprends aussi un peu l'histoire je suis pas certain que l'expérience du Blackberry version 2007 versus l'iPhone version 2007 peut-être que le Blackberry reste toujours mieux pendant un ou deux ans en vrai parce que les claviers étaient lents enfin les écrans étaient quand même nettement moins bien qu'ils sont maintenant ils se cassaient enfin c'était pas la même chose quand même alors ça c'est vrai quand on le voit de 2022 ou 3 par contre il faut voir la dynamique qui était dans quand on a commencé comme moi je sais pas j'ai eu 20 Blackberry quand on a commencé sur Blackberry en fait on est dans cette dans cette habitude et cette nostalgie qui fait qu'aujourd'hui on a forcément plus de mal à basculer dans d'autres dans d'autres technologies et en fait il faut voir ça comme une continuité l'Apple c'est pas qu'il était moins bien ou pas bien c'est qu'on était encore dans une force de l'habitude et c'est vrai que tant qu'il a pas atteint un niveau dans lequel les applications Blackberry c'est une bataille gagnée par Apple au point par les apps c'est pas du tout ce qui est arrivé tardivement bien sûr il y a 3 ans avant qu'ils sortent l'App Store que tu puisses toi-même faire tes apps etc parce que pour tout ce qui est basique c'est à dire entre nous 80% des utilisateurs d'iPhone première génération font exactement la même chose sur Blackberry ils font des mails ils redentent leurs messages ils font de la navigation internet et encore pas aussi sophistiquée que celle qu'on voit plus tard et en fait c'est bien cette révolution des applications où on dit si ça existe c'est dans Apple voilà si ça existe c'est dans mon iPhone en effet il y a eu ça je pense deux choses il y a eu l'App Store et après la 3G mais vraiment la 4G c'est à dire que moi je me souviens aussi du moment où un jour au Parc des Princes tu es peut-être un grand fan de l'OL toi j'imagine forcément on peut pas être d'accord sur le Parc des Princes tu étais pote avec Jean-Michel Aulas ? oui j'ai même été actionnaire de l'OL au conseil d'administration de l'OL j'aimerais bien faire venir Jean-Michel Aulas quand même ici je lui donnerai un coup de fil il y a que tu viennes et en fait je me souviens d'être arrivé au Parc des Princes un jour probablement on a dû exploser l'OL une fois de plus je t'ai dit qu'on allait pas être d'accord sur le passé et donc vraiment la première fois où il y a eu une antenne 4G qui marchait bien et où en fait là tu tu upload un contenu tu download un contenu etc et là tout fonctionne avec 40 000 personnes autour de toi parce que le Parc des Princes est petit c'est vrai c'est vrai il faut le rappeler c'est un peu plus petit que chez nous c'est un sujet et en l'occurrence où ça marche super bien et là tu dis en fait on est passé quand même dans une autre dimension où en fait tout ce qui est vidéo etc il n'y a plus de il n'y a plus de friction tu n'attends plus devant ton écran mais on prête à Steve Jobs cette remarque comme quoi lui aussi a fait des erreurs on lui prête et je crois que c'est vrai cette remarque où il a dit de toute façon la vidéo sur ses petits écrans ça n'intéressera jamais personne parce qu'en fait c'est vrai que dans la logique de l'époque parlez-en à mes enfants oui justement mais dans la logique de l'époque l'écran il est forcément grand volumineux les compétitions des CES parce que moi je fais tous les CES de Las Vegas depuis 1983 voilà c'est l'idée de dire quelle est la plus grosse télé quelle est la plus grande projection qu'on peut avoir c'est l'époque où on fait cette espèce de projecteur à trois diodes là où on projecte rétro projecteur rétro projecteur c'est le nom je l'avais déjà oublié et donc l'idée de revenir à une espèce de proximité avec un téléphone sur lequel on regarde des films on ne verra rien mais paraît complètement incongru et c'est très intéressant d'ailleurs de voir que moi je me rappelle des premiers YouTube par exemple parce qu'il n'y avait pas les capacités sur les réseaux de l'époque c'était des timbres postes on regardait des vidéos sur des timbres postes sur nos écrans c'est-à-dire qu'on avait un écran de PC dans un coin de l'écran on avait un YouTube qui faisait la taille d'un écran d'aujourd'hui d'un écran d'iPhone et on disait plus petit d'ailleurs une résolution qui ressemblait à rien il fallait presque plisser les yeux pour arriver à avoir un peu de résolution c'était du 180 même potentiellement c'était vraiment très très bas et je ne m'en rappelle plus j'ai déjà oublié ces caractéristiques techniques de l'époque mais ce que le plus important c'est de voir que ces évolutions technologiques ont été beaucoup plus vite en fait que les gens l'anticipaient c'est-à-dire qu'on ne voyait pas une arrivée de ces technologies avant des dizaines d'années c'est pour ça qu'on investait par exemple dans les compressions vidéo tout le monde venait me voir en me disant ah pour faire des trucs il faut faire de la compression vidéo moi on pourra et moi j'étais à dire mais et si on suivait la loi de Moore c'est les gars dans X années on aura une vitesse de processeur qui sera tellement intéressante que ça ne vaudra rien on ne va pas aller dépenser des millions dans des compressions vidéo ou dans des vidéos et finalement il en faut quand même et il en faut quand même parce qu'en fait parce qu'en fait le marché mais plus longtemps que ça a évolué oui et puis parce que tu vois pour avoir alors je sens minute geek très geek de cet épisode mais à un moment j'ai eu l'occasion de parler avec les équipes le patron on a déjeuné pas loin d'ici avec le patron des équipes de Canal Plus Auversy Canal Plus a une activité notamment d'hébergeur de données etc à y bosser alors notamment sur les outre-mer avec Netflix avec tous les gros et en fait ils te disent typiquement quand tu vas avoir un gros blockbuster qui sort sur Netflix en fait le premier qui va le télécharger en Guyane ou en Guadeloupe il va venir d'un serveur généralement qui vient de souvent plutôt d'Amérique du Nord j'imagine qui va traverser via un câble etc et eux vont avoir un hosting là-bas avec une mémoire tampon qui va télécharger le contenu donc le premier qu'il télécharge ça met longtemps à arriver mais donc c'est hyper compressé après ils le décompressent et ils le mettent là-bas en local parce que si tout est trop compressé sur aujourd'hui du je sais pas on parle de 8 mégapixels c'est quoi c'est du comment t'appelles ça le 8K le 8K voilà ben t'arrives à des trucs il faut que ce soit absolument compressé sinon en fait en local tout le monde doit attendre donc là le premier qui télécharge l'a téléchargé en local et après tous les autres qui le regardent dans la région vont bénéficier de ce premier téléchargement et avoir un truc instantané oui mais comme tu dis c'est aujourd'hui et ça se trouve dans 10 ans par l'évolution des technologies ça sera plus le même sujet je vous ai dit on doit évidemment faire des technologies qui suivent l'évolution après il y a peut-être un moment on n'ira peut-être pas sur du 80 000K en fait tu vois ou du 8K ça c'est une vraie bonne question parce que tu vois aujourd'hui on a par exemple des caméras qui voient 5 ou 6 fois plus de nuances de gris que l'œil humain et on se dit pourquoi on fait ces caméras qui voient les nuances de gris de l'œil humain on a maintenant des processeurs qui sont capables d'analyser ces nuances de gris en automatique et ça sert notamment dans la radiologie quand on fait une radiographie du sein par exemple pour une femme c'est capable de détecter tellement finement les nuances de gris d'une radio avec ces caméras là qu'un robot c'est à dire en fait une machine intelligente avec une caméra à très haute résolution et une analyse du spectrographe qui en sort va être capable d'anticiper un cancer du sein 6 mois avant que l'homme puisse l'avoir donc ça veut dire qu'il va falloir faire confiance à des machines qui voient mieux qui voient mieux et qui sont capables de tirer des conclusions avant qu'un médecin le fasse ce qui est assez vertigineux parce que c'est ça la vraie solution je fais encore 10 fois plus et 100 fois plus qu'est-ce que je vais voir sur des images satellites sur de l'univers regarde ce qui se passe avec en ce moment le télescope Hubble qui est en train de nous faire découvrir qu'on croyait qu'il y avait 3000 galaxies dans tel coin de l'univers en fait il y en a 10 000 qu'on croyait qu'il y en avait qu'elles étaient à tel degré d'évolution du Big Bang en fait on s'est gouré d'à peu près 10 millions d'années-lumière mais c'est pareil same shit on voit tellement pas ce que c'est non mais ça veut dire que là quand on parle de l'homme augmenté moi je parle de la robomanité c'est le titre d'ailleurs de mon prochain bouquin je dis attention on rentre dans un moment où il va falloir faire confiance à la machine une confiance qui est très complexe parce que derrière elle est quand même programmée par des personnes donc il va falloir trouver des éthiques des codages éthiques de tout ça donc on vit encore une période extraordinaire c'est la donc robomanité transhumanisme ah non rien de voir non robomanité c'est quoi là l'idée c'est qu'on a basculé de l'homo sapiens sapiens c'est à dire que on bascule vers l'homo sapiens numériste c'est à dire qu'on est à la fois composé de notre corps charnel sur lequel on le protège on le protège en termes de pudeur on le protège en termes de protection légale dans une société et tout et maintenant on a aussi notre corpus numérique qui vient avec nous tout ce qu'on fait est maintenant analysé, codifié on est repéré par nos téléphones on se déplace il suffit d'utiliser Waze pour comprendre la vulnérabilité de notre positionnement sur un téléphone c'est comme ça d'ailleurs heureusement qu'on arrive aussi à mener des guerres très ciblées sur des gens qui sont des terroristes on arrive à les repérer où ils sont si jamais on aura le numéro de téléphone et donc on est bien à la fois un être humain charnel un homo sapiens et on est un être numérique par essence de ce que nous faisons en activité humaine plus je passe au détail les données de santé et demain probablement certaines données d'intelligence tu vois une forme de dualité qui coexiste là-dessus c'est-à-dire qu'aujourd'hui d'être avec des objets d'être entourés d'objets qualifions-les de robots si eux de façon générique avec qui on va devoir cohabiter qui vont raisonner eux au niveau de notre au niveau de notre de notre donnée voilà notre jumeau numérique et ce qui n'a rien à voir avec notre côté charnel notre côté j'allais presque dire romantique de l'amour de douleur qui devra être blockchainisé qui devra être ah bah de toute façon ça doit être surtout très protégé c'est-à-dire que l'état là-dessus a un rôle essentiel c'est de protéger ça et de pas on a commencé un peu avec l'RGPT tu vois quand tu dis l'état doit avoir un rôle essentiel moi je me dis aussi je veux être souverain j'ai pas envie d'être enfin ça me fait peur là quand j'entends l'état rôle essentiel je me dis ou big brother alors ok c'est pas ce que je voulais dire tu as raison de me reprendre ce que je veux dire c'est qu'on doit garantir en termes d'état qu'on a une certaine protection vis-à-vis de personnes qui pourraient nous nuire là-dessus maintenant moi je suis une des personnes qui pense qu'à un moment donné ces capacités numériques qui feront partie du patrimoine personnel et individuel c'est quelque chose d'assez sacré et on en fera un peu ce qu'on veut c'est-à-dire est-ce que contrairement à aujourd'hui quand tu as des GAFAM qui utilisent toutes ces données personnelles quand tu vas surfer sur internet pour faire de la pub t'orienter dans des tunnels algorithmiques etc ils font pire que ils font pire que big brother dans la réalité c'est-à-dire que tu es dans ton tunnel et si tu dis comme j'ai entendu un célèbre chanteur dire aujourd'hui les égyptiens avaient l'électricité et que tu parles à 11 millions de personnes t'as entendu parler de ça c'est Gims c'est Gims qui a sorti je sais pas pourquoi alors j'espère que c'est une blague j'espère qu'il a juste voulu blaguer et puis ça a été Gims s'inspire de Kanye West en ce moment je sais pas si tu vois la REF mais Kanye West qui fait un peu n'importe quoi j'ai l'impression que Gims c'est je sais pas je le connais pas c'est assez cool mais ouais moi je connais juste ça paie comme jamais je sais pas mais là c'était frappé comme jamais pour le coup et bon mais quand il parle c'est le wifi je crois quand il parle à 11 millions de mecs sur Facebook ou je sais pas combien de millions de mecs sur Twitter etc etc ou sur Instagram je me dis il va il va affirmer une espèce de vérité de post-vérité et l'algorithme qui est derrière ça tous les mecs vont dire ah si les gens s'intéressent à ce genre de délire on va les charger en délire d'une façon obsessionnelle et donc ils vont recevoir sur leur fil d'actualité plein de trucs sur et oui on nous ment la science c'est nul machin et tu déformes quand même une réalité sans compter qu'une IA pourrait à un moment dire selon certaines personnes il est possible qu'il y ait eu en plus c'est là que je te dis que c'est là où je vois le rôle de l'état de régulateur de ça en disant attendez les algorithmes on veut les connaître on veut savoir comment ils fonctionnent c'est pas n'importe comment c'est à dire qu'il faut pas qu'on tombe dans une espèce de société algorithmique avec des espèces de silos qui amènent au walkisme qui amènent à des logiques dans lesquelles on se parle qu'entre soi on est tous certains de nos vérités je dirais l'état et peut-être aussi la démocratie plus largement c'est à dire notamment la presse et les médias tu vois enfin ce que je veux dire c'est que là dessus typiquement il faut avoir si t'as un état trop fort moi ça m'inquiète aussi si t'as des médias contradictoires des contre-pouvoirs des choses comme ça je trouve ça aussi assez intéressant notamment sur ce traitement de la post-vérité je suis entièrement d'accord là dessus c'est pour ça que j'attends avec impatience que tous les médias de France y compris les réseaux sociaux se mettent à avoir des algorithmes sophistiqués de tri du fake news parce que je pense qu'on sera plus capable en tant qu'être humain de le gérer on voit bien déjà avec les deepfakes en vidéo alors aujourd'hui les experts disent mais regarde là la main à la 5 doigts et là le visage est trop lisse d'accord enfin le semaine ou deux mois exactement et après ça sera réglé et après on dira ben on sait plus quelle est la vérité et tu verras une affirmation dans la bouche de quelqu'un que tu apprécies et tu diras si j'ai vu la photo voilà alors c'est soit j'ai vu la photo donc ça nous rappelle les vieux moments du communisme on découpait avec le ciseau les visages des gens pour pas qu'ils soient sur la photo ou on en rajoutait ça dépendait des jours on lui parlait de l'histoire de la montre je crois que c'était lors de la libération de Berlin qui c'était un soldat russe peut-être ou je sais plus je vais peut-être dire une bêtise mais qui avait une célèbre photo il avait deux montres deux montres et puis quand tu dis le mec il a deux montres c'est qu'a priori ils ont quand même dépouillé des gens au passage du coup dans les photos il lui a enlevé une des montres sachant qu'il est probable qu'il ait volé les deux montres d'ailleurs ce qui est intéressant comme anecdote c'est à dire qu'à l'époque on voyait une photo on disait ou on disait ah ben si c'est vrai c'est que c'est dans le progrès en tout cas on disait ça à Lyon et en bon parisien que nous sommes et la réalité c'est qu'on a toujours déformé l'information là par contre ça atteint un niveau de sophistication ça va être des machines qui devraient nous dire c'est vrai ou c'est faux même pour les journalistes qui ne peuvent pas les relayer en confiance donc ça va devenir c'est pour ça que je pense que cette civilisation on a en même temps de l'homo sapiens et un homo numéris à côté il ne faut pas la rejeter il faut juste adapter tout notre système par rapport à ça c'est de certification parce que ça a d'autres avantages ça a d'autres avantages par exemple problématique de médecin à deux mains si tu as ton jumeau numérique avec une sophistication des évolutions de tes données personnelles qui montrerait que tu devrais faire attention à x y z sans que ça soit coercitif on te dit juste attention fais-toi soigner ou fais-toi surveiller sur ça ça améliorera la qualité de vie puisque moi c'est mon grand combat c'est améliorer la qualité de vie des gens donc je pense qu'il faut se rappeler de ça il ne faut pas être stupide ni idolâtre du progrès on n'en est pas loin sur plein d'aspects en effet alors deux choses là-dessus je parlais récemment avec Pascal qui est le patron de Ledger qui me donc sur un épisode de mon autre podcast la martingale sur potentiellement l'évolution de Ledger aussi en coffre-fort numérique mais potentiellement pour soi pour avoir ses propres données de ce clone numérique sécurisé donc voilà Pascal Gauthier et en l'occurrence je trouve qu'on n'est pas loin de tout ça c'est-à-dire qu'on sent que tu vois moi une des choses que je peux un peu j'en avais parlé avec Eric Caril de WeSings que tu le connais aussi parce qu'il opère dans ses univers depuis assez longtemps et je regrette finalement que ma balance WeSings m'ont connecté Garmin et mon je sais pas quoi finalement à un moment je devrais quand même arriver chez le médecin pouvoir me brancher quelque part comme on fait ça avec ma voiture donc je veux dire avoir un diagnostic qui me dise ton rythme cardiaque les deux machins tu me disais que tu ne buvais plus de café tu ne buvais plus d'alcool tu fais attention je ne sais pas si j'ai le droit de le dire ça ne te dérange pas c'est pas grave je l'ai dit c'est bien c'est mieux que d'en boire deux fois plus à la fois et en l'occurrence qui pourrait dire bah tiens depuis que tu as arrêté ça etc il s'est passé ça c'est une bonne chose c'est bien tu peux t'octroyer un ou deux verts une fois de temps en temps en fait ce serait intéressant de pouvoir un peu et aujourd'hui en fait on ne le fait pas encore par crainte je crois de donner trop enfin je ne sais pas on se retient encore par crainte et parce que l'appareil médical traditionnel c'est à dire la formation des médecins et la méthodologie pour aller ouvrir les chez le médecin n'a pas changé depuis le médecin de famille du début du siècle on fait oui à part la prise de rendez-vous ça veut dire on fait quoi c'est à dire qu'on va voir quelqu'un qu'on estime de confiance on estime qu'il est compétent c'est à dire qu'on estime qu'il a toutes les données dans la tête de connaissances pour le faire résultat des courses 80% des ordonnances en France aujourd'hui se regroupe en 10 ordonnances standards c'est ça la réalité de l'IPRAN c'est ça t'as mal pour avoir mal à la gorge donc généralement effectivement ça peut être de l'augmentin tu as des mal à tête tu as des antidépresseurs tu as quelque chose pour l'estomac etc alors c'est pas du tout le chiffre 80 que tu donnes là c'est une réalité bien sûr mais tout ça c'est pas très grave on le dit comme ça c'est présenté comme ils sont tous nuls pas du tout c'est pas du tout ils sont tous nuls c'est que c'est vrai que ça suffit dans la plupart des cas c'est que dans la plupart des cas ces médicaments sont efficaces suffisent et vont bien le problème c'est les 20% des autres cas qui sont des cancers très compliqués qui sont des maladies qu'on connait pas bien qui sont des maladies sur lesquelles les médecins n'ont pas d'information parce qu'ils sont trop rares et c'est là que c'est intéressant de dire on va changer la donnée et qu'effectivement par des analyses on va changer la donnée mais grâce à la donnée oui voilà on va changer la méthode pardon grâce à la donnée c'est à dire que c'est là où on se dit effectivement en pouvant télécharger nos données à des machines qui sont être capables de faire des pré-analyses pour un médecin c'est intéressant l'autre jour j'ai rencontré quelqu'un qui a fait un exercice que je n'avais jamais vu parce que je n'avais pas pensé il a donné ses analyses de sang de son laboratoire il les a donné à Tchad GPT et il a été bluffé par le résultat parce que Tchad GPT lui a fait une analyse de ses résultats qu'il a montré à mon copain médecin qui lui a dit mais qui t'a donné ça il lui a expliqué et d'une façon étonnante il y avait des choses qui étaient très vraies tu vois la violence du truc mais c'est incroyable c'est pour ça le gars il a été donc ça veut dire que le labo d'arratoire d'analyse médicale aujourd'hui au lieu de se contenter de donner des chiffres ils sont illisibles sur une ordonnance pourra demain donner un chiffre illisible et un commentaire pour le médecin d'après nos observations vous n'avez pas regardé peut-être on devrait fouiller du côté j'en sais rien de la maladie de Lyme ou on doit exclure la maladie machin mais par contre c'est là il faut regarder et le médecin du coup n'est pas remplacé il va utiliser la partie humaine du médecin à expliquer au gars en lui disant oh monsieur c'est quoi ça c'est grave non non attendez vous inquiétez pas ou au contraire malheureusement des fois dire attendez il faut vraiment changer de vie et vous vous contentez pas d'avoir affiché tiens vous en avez pour trois semaines je crois que là où on se trompe complètement sur l'homme augmenté c'est que bon on a eu quoi on a eu l'outil qui a amélioré la dextérité humaine personne ne remet en question les outils personne ne dit un marteau c'est nul mais c'est grâce au marteau qu'on a eu les artisans qu'on a pu construire des maisons ensuite on a eu la révolution industrielle où la machine a augmenté la force humaine personne ne remet en question la machine c'est grâce à ça qu'on a des ascenseurs des automobiles des avions des machins alors quand je dis personne il y a des gens qui idéologiquement remettent en question des choses mais pas la machine elle-même ils remettent en question l'utilisation qu'on en a fait dans l'espèce de productivisme le capitalisme la guerre etc mais il n'empêche que la machine qui a amplifié la force de l'homme c'est quand même un progrès humain et aujourd'hui on a le numérique qui nous apporte une augmentation sous une forme d'intelligence donc on a augmenté d'abord notre dextérité puis notre force et maintenant notre intelligence formidable il y a des gens qui sont contre aussi il y a aussi des gens qui sont contre le marteau parce que le marteau c'est dangereux alors il y en a qui sont contre le marteau tu peux te faire mal avec un marteau tu peux te faire mal à d'autres la vraie question n'est pas celle-là la vraie question c'est on est contre quoi est-ce qu'on est contre augmenter l'intelligence humaine ou est-ce qu'on est contre l'utilisation qu'on peut en faire c'est-à-dire est-ce qu'on va utiliser les robots pour améliorer la compétitivité pour que les mêmes en profitent toujours et que ça continue à faire une distorsion terrible de la société est-ce qu'on va au contraire avoir une meilleure partage de la valeur c'est intéressant est-ce qu'on va au contraire l'utiliser pour à des objectifs éthiques d'amélioration par exemple de la décarbonation de la planète d'amélioration de la transition éco-énergie éthique réduction des espaces de travail parce qu'un robot ça peut travailler dans le noir pas les êtres humains donc redonner à la nature une place qu'elle a plus aujourd'hui c'est-à-dire que c'est pour ça parce que tu me demandais tout à l'heure off tu me disais mais je voudrais comprendre comment tu fais le passage de ton de ton ta vie entrepreneuriale à ta vie politique c'est parce que il y a un moment donné tu tu dois aller au bout de la fidélité de de ce que tu fais en termes de c'est quoi le but de continuer à promouvoir depuis toujours parce que là on a parlé que d'infogramme ensuite il y a eu l'internet on a beaucoup évangélisé avec infonie c'était le premier accès internet grand public infonie en France et ensuite avec la robotique et à chaque fois les gens me disent oui mais toi t'es dans un monde de numérique de geek pas du tout je suis en fait une des c'est une jolie histoire d'ailleurs je suis une cellule imaginale je vais t'expliquer ce que c'est dans une dans une chrysalide quand la chenille fait sa chrysalide comment elle devient papillon moi ça m'a toujours fasciné les chrysalides comment elle devient papillon en fait il y a des cellules particulières dans la chenille qui s'appellent les cellules imaginales qui vont activer la transformation en papillon et ces cellules dès qu'elles sortent dans la chrysalide dès qu'elles commencent à se fabriquer elles sont attaquées par toutes les cellules les globules blancs de la chenille qui veulent les éliminer et donc on a une course contre la montre entre le développement des cellules imaginales pour arriver à faire un papillon et les attaques qui sont faites par les globules blancs la chenille veut rester chenille la chenille veut rester chenille et le papillon voilà et en fait une bataille interne de la même bête voilà et en fait il n'y a pas de solution il faut qu'on devienne papillon parce que de toute façon la nature veut qu'on devienne papillon est-ce que la chenille gagne de temps en temps oui bien sûr ça arrive qu'un papillon que la métamorphose avorte se transforme pas je ne connais pas les stats mais ça arrive et non mais le point important c'est que si tu ne deviens pas papillon tu ne pommes plus d'œufs si tu ne pommes plus d'œufs tu ne fais plus de chenille et c'est le cycle éternel de la vie donc en fait dans une espèce de logique d'une société qui est en train d'être en métamorphose moi je pense qu'aujourd'hui si on le vit si douloureusement c'est qu'on est dans une espèce de chrysalide où ça fait mal où c'est difficile c'est douloureux avec en plus aucune idée de la société qui va émerger de ça parce qu'une société qui rampe en 2D en chenille sur le sol avec une perspective d'avoir par exemple une petite branche d'arbre qui devient un obstacle margeur par rapport à une société papillon qui vit en 3D et qui voit le monde sous une autre perspective ça nous est excessivement difficile en termes de société de le concevoir et c'est ça qui je trouve passionnant dans les évolutions technologiques qu'on vit aujourd'hui je te rejoins là-dessus et c'est vrai que c'est une belle image et que ce qui est assez marrant c'est qu'on finalement on le vit tous c'est-à-dire que j'imagine que toi et moi un peu geek sur les bords on se voit du côté papillon mais quoi qu'il arrive par moment il y a notre côté tu le disais sur le Blackberry tout à l'heure bien sûr mais finalement il y a notre côté je cherche le terme chenille qui nous dit reste une chenille quand même c'est assez intéressant de le voir parce que c'est rassurant parce que tu sais quand on fait un deuil il y a quatre phases quand on fait un deuil et nous on est en train de faire un deuil de société ça ne plaît pas quand on dit ça mais c'est une réalité comme nos arrière-grands-parents au moment de la révolution industrielle ils ont fait le même on est passé d'un monde qui était agricole artisanal villageois avec peu de déplacements où on se mariait avec la fille de la vallée d'à côté dans le meilleur des cas et à un monde qui est devenu global industriel la machine comme je disais tout à l'heure donc on a basculé au moment de la révolution industrielle ça a été une première métamorphose de la société et il y a eu une résistance terrible il y a eu on a cassé des machines on a saboté des usines on a fait des grèves en disant que ces trucs-là allaient nous prendre tout notre travail on a fait travailler les enfants en Asie on a fait n'importe quoi on a fait n'importe quoi non mais ça veut dire qu'il y avait et donc ça c'est une phase j'en rigolais mais c'est pas drôle il y a une phase de deuil de la société et le deuil ça commence par un déni c'est la bataille de la première c'est de dire ça n'existe pas c'est pas vrai c'est des conneries on n'en veut pas ensuite il y a une négo c'est toujours comme ça un deuil quand on perd quelque chose qui nous est cher une négo c'est de dire c'est Édith Piaf quand elle dit mon dieu laissez-moi encore un peu en voulant retenir son homme qui est en train de mourir c'est cette idée de dire je veux négocier je veux pas aller au deuil tout de suite je veux négocier ensuite il y a une vraie phase de colère une phase de colère où là on casse tout on casse tout et on n'est pas d'accord donc c'est cette phase où ça explose parce qu'il y a un étirement et enfin il y a la phase d'acceptation ces quatre phases elles sont assez intéressantes quand on analyse la société dans laquelle on vit en ce moment parce que depuis en gros les années 70 l'arrivée des microprocesseurs on est quand même d'abord dans une phase de déni en disant non non on va faire tout comme avant on va rien changer surtout puis dans une phase de négo on peut changer les choses à la marge on optimise comme on dit on améliore tu parlais tout à l'heure de Doctolib et les médecins bah ok le numérique ça peut servir à prendre des rendez-vous mais pas le reste surtout pas le reste puis après on évolue un peu on dit le reste d'accord ça peut aussi servir à analyser quelques trucs en échographie ou en IRM ça peut mais pas le reste puis à un moment donné on va aller à l'os et puis on va dire bon ça remet en question vraiment comment on soigne les gens tu vois j'allais te dire tout à l'heure moi on me dit mon père qui est médecin qui me faisait de temps en temps je vais me faire flinguer d'avoir dit ça mais je vais le dire des certificats pour alors pas de complaisance pas des faux j'ai pas besoin d'arrêt maladie je m'en fous j'ai pas de patron de toute façon mais pour faire des courses des marathons etc bon il sait que je suis en forme que je comprends beaucoup etc il m'a dit là en fait Mathieu t'es sympa il y a 4-5 ans il m'avait fait faire un test d'effort et puis là il me dit je t'en fais plus tant que tu en refais pas et il a raison bien sûr mais en fait quand je t'écoutais tout à l'heure je me dis avec toutes les données que j'ai sur ma montre et sur pas mal de choses enfin c'est mieux qu'un test d'effort alors en effet j'ai peut-être pas l'oxygène quoi que j'ai quand même un oximètre de poux etc il faudrait quand même à un moment je suis sûr que si je donnais toutes ces données peut-être à Tchad GPT il me dirait t'es bon tu vois pour y aller alors là je vais faire hurler des médecins du sport parce qu'il y a probablement des choses qui décèleraient pas etc etc mais ce que je veux dire c'est que c'est presque inaudible ça encore en 2023 mais c'est même pire que ça ça veut dire que tu vas arriver à un point où quand tu vas vouloir faire un marathon on va les exiger ces données c'est-à-dire qu'on va te dire Noël je m'en fous de votre certificat médical je veux je veux vous relever Garmin quand ? ben à mon avis dans les 3 à 5 ans qui viennent avec l'évolution de l'intelligence artificielle il y aura des premiers marathons qui vont le proposer tout simplement parce qu'ils voudront ils voudront c'est encore une histoire ridicule comme on est dans un monde anglo-saxon ils voudront pas prendre le risque qu'un type meure dans un marathon parce que justement on leur a fait un certificat un peu rapidement et qu'ils se retournent contre l'organisation du marathon etc etc ils diront non non nous monsieur maintenant on a besoin de données plus fiables et on veut affiner c'est ça présenté comme ça ça paraît un monde terrible mais présenté dans l'autre sens c'est à dire de dire qu'on veut garantir que tu seras en état de le faire sans aucun problème et surtout te donner la bonne catégorie de course en disant par exemple moi j'ai aussi fait un marathon je suis de New York en l'occurrence et à mon âge j'avais 40 ans j'en avais jamais fait avant on m'a dit si vous faites 4 heures c'est bien on m'a pas dit faites 2 heures et demie on m'a pas dit tu vas battre même 3 heures on m'a dit tentez 4 heures 4 heures et demie ça sera bien parce que j'étais tombé sur des pros qui m'avaient dit ça bien mais là c'est pareil combien de gens aujourd'hui disent ah je vais faire un exploit sportif un marathon machin il y en a je leur dis d'accord mais faites le en 8 heures pas de problème marchez asseyez vous prenez un petit casse-côte repartez l'idée c'est d'aller au bout c'est pas de faire la performance c'est ça et surtout quand on fait celui du Beaujolais il paraît que celui-là je l'ai jamais fait mais en 10-12 heures je pense que je peux y arriver là je ferai une petite entente en 2024 le marathon des c'est un nom c'est du Beaujolais non pas du Beaujolais du Médoc pardon j'ai dit du Beaujolais bon enfin on pourra en faire un dans le Beaujolais c'est pareil je voudrais venir un peu là-dessus parce que c'est intéressant on reviendra un peu en arrière après si tu veux bien Bruno mais donc je voudrais que tu m'expliques quelle est ta mission aujourd'hui France 2030 et ce que je trouve assez intéressant là-dedans pour un type comme toi c'est que le en fait c'est la projection 2030 c'est que c'est loin en fait c'est tout proche mais c'est loin quoi et j'imagine quand même que tu vois entre infogramme j'ai plus le nom je l'ai pas sous les yeux de ta boîte dans la robotique c'était c'est les Robopolis Robopolis toutes les différentes fonctions que t'as eu quand même même si tu voyais un peu loin t'étais quand même dans un quotidien quoi vendre tes jeux vidéo le lendemain racheter une boîte qui fait les trucs revendre tu vois gérer ton PNL tes intros en bourse parce que t'en as fait t'es rentré t'es sorti et là-dessus t'étais quand même pas court-termiste mais quand même ta souhaite course immédiate bien sûr là t'es dans un un temps quand même très différent est-ce que tu peux juste m'expliquer rappelle-moi donc tu es secrétaire général pour l'investissement donc en charge de France 2030 France 2030 c'est un investissement de l'état de 54 milliards d'euros donc c'est beaucoup d'argent c'est-à-dire que t'as ça t'as un chéquier de 54 milliards ? ouais alors caricaturellement on pourrait le dire comme ça mais en fait dans la réalité j'ai surtout un budget de 54 milliards à savoir il faut surtout de façon assez sage arriver à l'attribuer ou à ce qui est essentiel et on travaille dans quasiment tous les domaines d'évolution de la société uniquement sur un axe qui est l'innovation j'ai eu des gens riches sur Génération It Yourself mais 54 milliards là t'es c'est pas les miens c'est les tiens c'est ceux de tous les auditeurs c'est ceux des français moi il faut être très modeste là-dessus je suis que le messager donc don't shoot the messager tu veux dire t'as pas les 54 milliards dans un coffre chez toi ? ah bah non ni en cash ni en crypto ni en crypto ni en rien ceci dit ils ont été votés par l'Assemblée Nationale dans un objectif justement de vraiment pousser la France vers ces nouvelles frontières d'innovation dans tous les domaines la santé et c'est de l'investissement c'est pas du don ah si si c'est 65% de subventions ok donc de subventions parce qu'en fait l'idée alors je reviens une seconde sur la révolution industrielle au moment de la révolution industrielle qu'est-ce qui se passe ? il se passe qu'il y a des entrepreneurs qui disent ça serait bien de faire des machines mais bon ça coûte et là l'état à l'époque l'état à l'époque donne des concessions par exemple il dit ok vous aurez le droit de faire ça dans tel domaine vous avez le droit de construire des chemins de fer vous avez le droit de construire des ponts il donne des concessions il fait de la commande publique il dit tiens je vais fabriquer moi des palais le grand palais etc. pour montrer que l'acier c'est vachement bien il fait des expositions universelles qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là ? en fait il propose à des entrepreneurs privés donc de l'argent privé de les dérisquer sur l'audace qu'il peut avoir pour demain c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui on dit aux gens on sait que le quantique c'est très loin le quantique c'est 10, 15, 20 ans on comprend que les TRI les taux de retour sur investissement sont difficiles alors j'ai eu le fondeur de Pascal la semaine dernière j'ai pas sorti l'épisode il me dit nous on en fait déjà ça existe là maintenant oui bien sûr non mais ils en font mais je veux dire on sait que c'est vraiment en termes de c'est un peu comme mais c'est un peu comme on parlait tout à l'heure des débuts de l'informatique on est au début du quantique le quantique c'est quelque chose qui va nous révolutionner sur les 50 ans il est encore sur ses cassettes c'est ce que tu veux dire il est un peu encore sur ses cassettes mais par contre j'ai été avec lui dans l'avion hier pour aller en Hollande puisqu'on avait une grande réunion sur le quantique il est passionnant et on voit bien que ça fait partie des patrons d'à partir de 2050 ça sera une très très grande société j'en suis persuadé s'il garde la même ligne à la fois éthique professionnelle il est posé il sait où il va enfin c'est un mec super qui a une certaine pression d'ailleurs bien sûr gentiment mais si demain Google te propose de te racheter 100 milliards tu fais quoi il me dit j'ai pas le choix de toute façon je peux pas lui vendre ça fait partie des choses que France 2030 notamment élabore en disant passer un peu des contrats moraux avec les entrepreneurs en disant si on veut vous donner beaucoup d'argent parce qu'on peut donner beaucoup d'argent on parle en dizaines voire en centaines de millions d'euros à des boîtes qui sont aujourd'hui perçues comme des acteurs émergents il faut quand même qu'il y ait un retour de confiance de dire ouais j'en profite pas pour faire du cash la semaine prochaine avec un chinois un russe ou un américain et le contrat moral il est suffisant ? alors non il n'y a pas que moral mais on va dire en tout cas ça commence par un contrat moral d'ailleurs ça serait intéressant qu'on voit un peu ce que c'est que notre différence avec les anglo-saxons à ce niveau là en termes d'entrepreneuriat je suis d'accord moi j'aime bien j'adore le gentleman agreement je prends le terme anglais mais en l'occurrence les anglo-saxons sont très très mauvais là dedans en fait aux Etats-Unis vous faites une entreprise pour faire de l'argent bon moi j'ai eu avant d'être secrétaire général j'ai été pendant quatre ans et demi j'ai été député et en tant que député pourquoi ? parce que dans la loi Pacte on a rajouté ce qu'on appelle l'entreprise à mission et la raison d'être d'une entreprise pourquoi c'est important parce qu'on a changé le code civil avant une entreprise c'est une association de personnes des actionnaires qui se mettaient d'accord pour faire de la valeur et d'en tirer le meilleur profit et j'avais fait scandale à l'époque en expliquant que quand t'es un comme moi j'ai été CEO d'une entreprise américaine coté au Nasdaq Atari coté au Nasdaq bah c'est une obligation de faire de l'optimisation fiscale une obligation pourquoi c'est une obligation ? parce que comme aux Etats-Unis ce que tu dois faire c'est le meilleur rendement possible pour les actionnaires donc ta logique et ça m'a été reproché moi en tant que CEO français ta logique c'est de dire même au niveau fiscal je dois optimiser donc je dois chercher des paradis fiscaux etc. pour que le rendement aux actionnaires soit le meilleur totalement cynique totalement inique de mon point de vue c'est d'ailleurs pour ça que je me suis battu pour la loi Pacte mais une réalité une réalité légale et ce qui est sûr je vais le pousser un tout petit peu loin parce qu'en fait quand on entend ça on se dit ah pas bien tu vois et c'est vrai que moi j'en ai jamais trop fait ni en perso ni en pro je vais pas dire j'en ai jamais jamais fait mais c'est vraiment pas un truc que je travaille comme tu le dis qui le pousse aux Etats-Unis cela dit tu vois j'ai eu des options à un moment j'ai eu un trip à un moment il y a un peu plus de 10 ans où je me suis dit je vais créer une multinationale à moi tout seul ok je veux être donc je produisais alors c'était une niche mais c'est assez rigolo comme histoire j'en ai déjà parlé mais c'est pas le fond des cartes de visite en métal j'étais leader mondial de la carte de visite en métal je t'en filerai une tout à l'heure produit débile empreinte carbone débile tout ce qu'il veut plein de choses qu'il ne faut pas faire en revanche expérience ultra enrichissante je produisais en Chine je vendais dans le monde entier l'essentiel de mon chiffre d'affaires n'était pas fait en France et à un moment s'est posé la question où je domicilie la société oui elle est toujours restée en France c'est la même société qu'est aujourd'hui ma holding c'est la même société Stéphanie Enko elle n'a pas changé mais à un moment il y a plusieurs personnes qui me disaient mais t'es con en fait pourquoi tu fais ça enfin ton activité n'est pas en France pourquoi t'es domicilie en France pourquoi tu payes de l'IS tu vois l'essentiel en fait tu transites t'envoies des cartes de visite au Moyen-Orient en Amérique du Nord un peu en Europe mais pas forcément enfin un peu en France mais ça doit être 30% à peine finalement mais là à Dubaï mais là au Caïman etc la question elle se pose je veux dire c'est une multinationale pourquoi je paierais mes impôts en France tu vois je l'ai fait j'ai continué donc je dis pas qu'il faut pas le faire mais je dis quand même que la question à un moment peut être légitime quand t'es une multinationale de te dire ben où est-ce que je vais payer alors je pense moi que la problématique elle est que sur les on a reproché ça beaucoup au GAFA de dire en fait est-ce que le business que tu fais en France tu devrais payer tes impôts en France le business que tu fais à l'étranger tu devrais payer tes impôts à l'étranger je pense que souvent quand on pousse j'imagine le truc sur des LVMH on va leur dire ouais mais toi tu devrais en fait tout payer en France finalement ben les américains se gênent pas les américains disent t'as une boîte américaine tu payes tous tes impôts aux Etats-Unis les américains ils ont pendant longtemps Apple pas payé d'impôts ce qu'on leur a reproché ils payaient pendant très longtemps au Caïman enfin ils optimisaient comme tu le disais à fond je ne sais pas qu'il n'y a pas de problème mais il y a un problème il y a une légitimité à un moment quand le cadre fiscal est comme ça non mais moi mon point je suis d'accord alors pourquoi d'abord c'est tout à ton honneur d'être resté en France et deuxièmement parce que t'as une certaine éthique et c'est bien le mot qui manque aujourd'hui qui est à mon avis essentiel pourquoi on paye des impôts en France il faut arrêter de dire la France est le pays où il y a le plus de pression d'Etat pardon mais c'est le pays aussi où on apprend gratuitement c'est le pays où on se soigne gratuitement tous les américains ou français qui coopèrent aux Etats-Unis que j'ai reçu ici te disent c'est pas vrai en plus en termes d'imposition ISIR tout ce que tu veux aux Etats-Unis tu te fais ouvrir en deux oui mais quand tu lis tu payes l'armée plutôt que la santé voilà mais quand tu lis quand tu lis je le sais parce que j'ai quand même dirigé une boîte américaine mais au lieu d'argumenter en disant c'est vrai ou c'est pas vrai moi j'ai changé de braquet je dis écoutez il y a une logique anglo-saxonne il y a un capitalisme qui est enraciné c'est comme ça que s'est construit la nation ça va être dans leur ADN c'est in dollar we trust c'est sur le billet d'un dollar t'as un dieu enfin bon c'est compliqué ils ont une relation à l'argent qui est la leur très bien t'as une logique chinoise qui est pas la même asiatique millénaire qui pas du tout dans la même logique alors aujourd'hui on la caricature ou pas d'ailleurs je sais pas je suis pas en dictature la réalité c'est que c'est une civilisation là on parle vraiment d'une civilisation millénaire qui a des codes qui sont pas tout à fait les nôtres et puis au milieu de ça tu as une logique franco-européenne mais sous on sent quand même le politique qui revient en toi quand tu dis ça mais non mais pas le politique le convaincu mais non mais convaincu au sens de dire attention on doit pas créer des entreprises ça me fait marrer non mais quand tu parles de la Chine tu marches sur des yeux parce qu'on sent que la politique le positionnement du gouvernement quand tu reviens là dessus moi je suis d'accord c'est une civilisation différente il n'empêche qu'ils ont pas le droit de dire ce qu'ils veulent et ils ont pas l'info qu'ils veulent tu vois c'est quand même c'est quand même un peu je débat pas pardon si ça a été non mais c'est pas ce que je voulais dire je voulais dire que les fondements de l'entreprise j'étais sur l'entreprise vraiment moi j'ai créé des sociétés en Corée par exemple tu vois j'ai créé une société en Corée du sud du sud j'ai jamais créé de société en Chine mais j'en ai eu à Singapour j'avais quand même une antenne à Hong Kong donc j'avais 52 pays donc j'avais quand même une vision assez large c'est sûr qu'on fait pas du business là je parlais business je parlais pas politique on fait pas du business de la même manière fondamentalement aux Etats-Unis dans les pays anglo-saxons je vais dire en général Etats-Unis et Angleterre même qu'au Japon qu'au Japon ou en Chine oui mais je voulais pas du tout parler de politique je voulais surtout dire que c'est super important tant qu'on ait réussi en France à être les premiers à dire hold on attendez une minute la philosophie d'une entreprise c'est pas juste de distribuer de l'argent à ses actionnaires même si on entend aujourd'hui des discours cette fois-ci politiques qui parlent de l'entreprise et moi j'aimerais bien que les entrepreneurs arrêtent de parler de la politique et que les politiques arrêtent de parler de l'entreprise sauf s'ils ont les deux parcours parce que sinon c'est deux chiens de faïence qui se comprennent pas et qui ont pas même dans leur sémantique qui parlent pas de la même manière donc en disant ouais c'est un scandale que les actionnaires ceci ou que les machins la réalité c'est que tant que légalement on avait pas assis l'idée qu'une entreprise pouvait décider par exemple aujourd'hui une entreprise qui a une raison d'être peut dire moi tous mes profits je les redistribue à part égale entre tous mes salariés c'est nouveau ça paraît bizarre pour les gens parce qu'eux ils pensent ouais on peut le faire non non c'est pas un cadre c'était pas un cadre qui existait légalement aujourd'hui il existe aujourd'hui on peut s'asseoir et dire on décide ensemble de faire ceci de faire cela la loi pacte elle donnait beaucoup plus de pouvoir aux entreprises qu'elle en avait avant sur le plan de la légalité je dis pas sur le plan du quotidien parce que des boîtes comme la tienne ou la mienne que moi j'ai toujours gérées d'une façon assez ouverte et transparente en donnant des actions aux employés en les encourageant à regarder effectivement les performances de la boîte etc mais c'est pas le c'est comme les poissons volants c'est pas le standard de l'espèce t'es toujours patron toi ? t'es toujours une boîte ? non tu peux pas de toute façon avec 54 milliards encore plus aujourd'hui mais j'ai pris une décision moi quand j'ai été élu député j'ai dit j'arrêterai mes activités professionnelles ce que j'ai fait donc j'ai confié les entreprises aux gens qui restaient aux gens qui s'en occupent très bien la vie est belle et surtout je suis passé autre chose parce que je pense que je puisse dans mon expérience ça te manque pas ? j'ai trop de boulot pour penser à ce qui me manque franchement quand on dit ça te manque pas c'est oui il m'arrive des soirs de me dire je ferais bien un deal quand même de temps en temps c'est sympa mais c'est comme un gars qui a arrêté de fumer qui dit tiens je tirerai bien sur une taffre je voudrais venir quand même un peu sur tout ça il faut qu'on finisse quand même sur France 2030 mais la question qui me titille quand même c'est ça c'est qui ton boss ? c'est la première ministre c'est pas Bruno Le Maire c'est Isabelle Borne je reporte à la première ministre oui bien sûr et c'est parce que c'est ce qu'on appelle un service de l'état donc un secrétaire général interministériel c'est à dire qu'en fait on travaille avec tous les ministres transverse on travaille avec tous les ministres c'est à dire que on travaille comme on travaille si tu veux aussi bien dans la santé que la transition éco-énergétique on va travailler avec François Braune ou avec ou avec Christophe Béchut ou avec Agnès Pagny-Runacher sur l'énergie donc on travaille avec tous les ministres t'aimes bien si t'as un bon carnet de chèques non ? c'est à dire que généralement nos discussions sont constructives et c'est pas c'est pas chiant insupportable de enfin quand tu viens d'un univers de d'entrepreneur de te retrouver entre toutes ces pirouettes ces ces jeux mais tu vois c'est exactement ce que je disais tu vois c'est intéressant parce que toi c'est la vision que t'en as tu te dis cette technocratie bon d'abord il faut savoir que dans un groupe elle est réelle je veux dire elle est réelle je peux en dire tu vois tu peux dire plein de choses mais je crois avoir eu un peu des doutes mais avoir été quand même toujours plus ou moins si on remonte moi de toute façon une bonne partie je suis un livre ouvert donc depuis 6-7 ans tout est consigné je pense qu'à un ou deux moments je m'excusais un peu d'être assez pro-nucléaire parce que c'était vraiment pas le courant mais c'est un fait je veux dire à un moment Emmanuel Macron voulait fermer des centrales c'était pas le bon sens du vent et puis il a changé parce que parce que en fait il n'y a pas d'autres lois etc enfin il y a quand même un truc où quand même par moment tu t'es un homme une femme politique tu dois te faire élire tu dois aller un peu dans le sens du vent des gens etc il y a quand même un truc que t'as moins quand t'es entrepreneur tu vois après c'est pas évidemment moi j'admire le politique et d'ailleurs tellement que je sais que Geoffroy Boulard le maire du 17ème mais je me dis mais pourquoi il fait ça en fait sérieusement mais pourquoi il s'inflige ce truc c'est affreux enfin c'est génial heureusement qu'on a des gens comme lui et bon lui il est plutôt de droite il pourrait être de gauche je m'en fous c'est pas le sujet je suis assez apolitique là dessus et sur ce podcast très particulièrement mais je me dis mais ce mec pour être un très bon entrepreneur qu'est-ce qu'il va s'emmerder à faire les fêtes il est à toutes les fêtes des écoles des machins privés publics je dis mais vous êtes des malades donc voilà j'admire plein de choses mais il y a quand même un truc où tu dis mais moi j'ai pas envie d'évoluer dans ce truc où il y a quand même plein de courbettes si t'as pas envie il faut pas le faire ouais mais j'y vais pas mais je te demande pourquoi toi qu'est-ce que tu fais comment t'évoluer est-ce que ça te soule pas parce que tu passes en macro ce que tu faisais en micro en fait dans la réalité ce que je faisais au niveau de mon entreprise à essayer de convaincre des gens dans ma sphère d'influence qui était mes employés puis mes clients et puis tout ce qui tournait autour à montrer qu'il y a une entreprise différente que l'innovation ça compte qu'il faut parier dessus qu'il faut mettre de l'argent dessus même si on peut se tromper etc là tu le fais au niveau de la nation donc c'est à dire que tu dis tu passes et moi j'ai découvert que dans cette haute fonction publique qu'on caricature bien sûr qu'il y a de la technocratie qu'il y en a trop bien sûr qu'il y a parfois un manque d'agilité et qu'il faut l'améliorer bon d'abord s'il n'y a pas des mecs comme moi qui y vont au combat ça n'évoluera jamais parce que ça tournera en cercle fermé toujours et on gardera les mêmes habitudes et puis la deuxième chose il y a à côté de ça des gens de très très grande valeur qui pour le tiers le quart du prix de ce qui toucherait dans le privé s'engagent pour la nation mais ce qui est un problème aussi mais non mais c'est pas ça ils le font par conviction ils sont là et ils y vont c'est à dire que leur référentiel n'est pas le même leur référentiel c'est d'avoir de l'impact il y a des vraies convictions de services publics chez ces gens là il faut arrêter de dire il y a les bons ceux qui gagnent de l'argent et qui se payent des jets puis il y a les méchants ou les mauvais qui eux sont pas capables de gagner 10 centimes ça c'est un c'est saut 20ème c'est pas du tout les valeurs qu'on entend dans la rue on nous parle de quête de sens moi j'ai toujours vous voulez du sens mais engagez-vous dans la fonction publique engagez-vous soyez profs soyez infirmiers soyez fonctionnaires enfin comment dire fonctionnaires contractués il y a un moment donné le sens de la nation de dire on doit dépasser ces clivages politiques pour aller vers pour aller vers justement un engagement pour le bien commun de tous me paraît assez essentiel alors quand c'est dit alors là c'est comme toi pour le nucléaire moi je suis complètement décalé dans ce discours par rapport à plein de mecs qui m'expliquent toute la journée que c'est des luttes de pouvoir la droite la gauche moi je dis non non c'est ni la droite ni la gauche c'est tous ensemble surtout mais ce qui est aussi paradoxal dans tout ça c'est que alors tu vois je lis entre les lignes et je te reposerai cette question après à quel point t'as l'impression d'être utile et ça fonctionne mais ce qui est intéressant aussi c'est qu'au passage tu te fais quand même pas mal exploser toi personnellement tu vois je lis ta fiche Wikipédia donc prends quand même plein la gueule dedans alors sur je pense que t'étais pas aussi visible avant d'être élu même si t'étais visible parce que quand même Infogramme Atari tu parles de Nasdaq et quand même voilà mais où dans lequel enfin on sent que tu te fais tu te prends des bons coups de canif sur des histoires du passé sur le fait que t'étais jamais à l'Assemblée ou je sais pas sur quoi tu te défends autrement mais en fait toi tu me dis la loi Pacte je pense qu'il y a des gens qui me diront non mais le mec il te bullshite je sais pas enfin j'en sais rien je viens un peu comme ça je te pose ces questions donc toi tu fais ça pour le sens parce que tu te dis en fait et qu'est-ce que t'en penses de tout ça et comment tu réponds à tout ça mais je pense qu'une vie chacun vit la vie qu'il veut moi je dis toujours j'ai un objectif c'est d'être un homme juste en acceptant d'être juste un homme ça veut dire on fait des erreurs on fait des conneries on fait bon il faut les avaler il faut les assumer il faut avancer avec c'est notre bagage après c'est ni les chiens à bois la caravane passe parce qu'on n'est pas insensible à tout ça mais c'est aussi que la détermination à faire avancer les choses est plus forte que les petites querelles locales qu'on peut avoir sur des doutes quant à un coup l'intégrité un coup la compétence un coup la sincérité bon bah tu fais avec c'est un choix qu'on vit dans notre vie quotidienne tu as des gens autour de toi j'en suis sûr toi-même qui disent à quoi il joue devant son micro moi tout le monde m'adore ça c'est un grand avantage c'est un grand avantage je peux le dire après tu vois 1h30 d'enregistrement de toute façon tous les gens qui me détestent ont arrêté depuis longtemps donc voilà heureux homme non c'est pas vrai en plus même il y a des gens après 1h30 qui nous écoutent et qui se disent mais quel gros connard c'est Mathieu Stéphanie je le sais je suis désolé pour vous mais pourquoi vous vous infligez vous tout ça et mais c'est vrai que non donc le trip un peu c'est de te dire finalement à un moment t'as vécu pour toi ton aventure entrepreneuriale on l'a dit c'est pas pour la lambeau et l'argent au début peut-être c'est un petit truc mais après il y a d'autres choses et puis à un moment tu t'es dit en fait c'est quoi en fait ce qui est marrant c'est que sur l'histoire de la république en marche il y a un moment je trouve que ça me fait assez marrer parce que il y a eu cette ça me fait marrer avec beaucoup de je me dis j'aurais pu en mettre c'est à dire que en 2017 ou juste avant il y a eu un peu ce truc bon bah venez on va faire un truc et puis il y a plein de gens qui sont arrivés qui me disent bon bah je vais me présenter tu vois c'est un peu j'ai envie de participer à ce mouvement puis ils se sont retrouvés députés tous et tout est un peu genre vous vous êtes tous retrouvés à l'Assemblée nationale genre salut t'es qu'est-ce qu'on fout là je sais pas il y avait un peu de ça quand même mais attends mais c'était extraordinaire mais est-ce que tout ça était un peu enfin à un moment tu t'es dit ok je vais passer de moi aux autres et à un truc bon on fait une pause là dessus si tu veux c'était extraordinaire mais c'est vrai non mais attends c'est quand même quand on dit tu me disais 2030 c'est loin etc moi j'ai envie de te dire pour savoir si 2030 c'est loin donc c'est dans 7 ans rembobinant on enregistre en avril 2023 voilà non mais rembobinant 7 ans en arrière t'es donc en 2016 on est dans une France qui doute de l'Europe le discours de l'époque de Hollande c'est l'Europe c'est pas bien on est dans une France qui est déchirée entre la droite et la gauche qui arrête pas de faire des grandes discussions c'est l'emploi on parle que de l'emploi le chômage le machin etc on est dans une France qui vit des moments très douloureux par rapport à des phénomènes de terrorisme qui sont des réalités donc ça n'a rien à voir avec la droite ou la gauche on est dans une France qui est dans une certaine configuration et là il y a un appel d'air et c'est pas du tout je tiens pas du tout à te dire que c'est naïf je dis il y a un appel d'air où on dit finalement et si des gens se prenaient en main et cristalliser autour d'une personnalité qui est celle d'Emmanuel Macron qui dit moi je fais un discours différent et comme tu dis il y a des gens qui viennent de partout qui tentent le coup les marcheurs les marcheurs qui tentent le coup et puis il y en a certains comme moi qui se retrouvent à l'Assemblée Nationale et c'est vrai que sur mes bancs moi j'avais 5 personnes à côté de moi c'est des bancs où on est 5 donc on était 5 sur le premier rang les 5 du rang de devant et les 5 du rang de derrière on savait même pas ce que c'était que l'Assemblée Nationale on était un bloc de 15 mais le sentiment révolutionnaire du moment il est extraordinaire on pense que tout est possible on pense que on va faire la révolution la vraie on est là on n'est même pas une Assemblée Nationale on est quasiment une Assemblée Constituante on va réinventer la France parce qu'on a cette énergie de la naïveté du truc alors après on se prend les portes et puis des des vieux classiques de la politique nous mettent des choses trappes on apprend des méthodes et assez vite finalement au bout peut-être de allez quelques mois bah on est relativement rentré dans le moule on ne connaissait les trucs on savait ce qu'on pouvait faire ce qu'on ne pouvait pas faire on savait qu'on ne peut pas engager le budget de l'État si on n'a pas une recette qui vient en face c'est des choses très bêtes parce que quand tu dis ouais je vais je vais aider telle cause ça coûte pas cher finalement oui mais tu sais le budget de l'État il doit être équilibré donc si tu aides telle cause c'est comment quelle est la recette où est-ce que tu prends l'argent et ce qui est de bon sens mais tu ne sais pas quand tu es un jeune député tu arrives alors on nous dit ouais c'est des Playmobil c'est des Legos c'est des imbéciles mais non c'était une énergie brute démocratique et moi ça me fait beaucoup rire quand on dit qu'il n'y a pas de démocratie parce que c'était vraiment ça c'était un joyau brut de démocratie qu'il fallait tailler alors après il a été taillé à coup de marteau fort parce qu'on en a pris dans plein la tête et moi j'ai beaucoup de compassion pour mes camarades de l'époque parce que certains d'entre eux n'avaient pas le cuir aussi épais que moi qui a vécu d'autres choses dans ma vie et qui en a pris tellement plein la tête pour d'autres raisons que j'étais peut-être un peu plus rhinocéreuse que les autres mais il y en a qui ont vécu au bout de deux mois en se disant mais qu'est-ce que je fous là j'ai pas payé pour ça j'ai pas payé pour me faire insulter j'ai pas payé puis on a eu les gilets jaunes et là les gilets jaunes ça a été terrible parce qu'on a basculé dans l'idée que alors qu'on était brillant en tant que médecin en tant que commerçant en tant qu'entrepreneur en tant qu'avocat de la société civile parce qu'on avait sur le front marqué député c'était terrible on était des spoilers des mecs qui prenaient l'argent à tout le monde qui mentaient et tu passes d'un statut où t'as une reconnaissance professionnelle à un statut où t'es plus rien encore une fois ça m'a pas empêché de dormir moi mais j'ai un certain nombre de médecins c'est même pas que t'es plus rien excuse moi j'ai utilisé un terme mais t'es une merde c'est un peu ça c'est très dur t'es vraiment moi j'allais sur les ronds-points on me disait toi on est 10 là on va tous te passer sur le corps en plus on décapitera et on mettra ta tête au bout d'une pique et on marchera sur Paris hyper violent hyper violent alors d'accord c'était plutôt les gilets petits jaunes que les gilets jaunes à cette heure-là de l'après-midi mais il n'empêche que c'était d'une violence terrible qui s'est pas calmée qu'on voit bien c'est un peu la braise couvre toujours là mais à côté de ça moi j'ai découvert une autre France en tant que député l'aventure député ce qui est extraordinaire c'est que tu vois des milieux que tu ne verras jamais quand tu vas visiter des centres de rétention administratifs pour les migrants illégaux quand tu vas dans les prisons quand tu vas voir des gens qui sont dans des conditions de vie qui sont incroyables dans tous les sens du terme dans les deux des deux côtés de la balance tu te dis mais notre nation elle est hyper diverse et à côté de ça il y a bien une France qui travaille il y a une France qui bosse une France silencieuse qui est découragée par ses messages sur les politiques qui dit de toute façon ça sert à rien c'est tous les mêmes mais donc tu te dis il y a besoin de les réunir mais le moment de 2017 moi je rentre dans l'Assemblée nationale je pleure je ne pleure jamais il faut savoir je pleure je suis là j'ai les larmes aux yeux en me disant on va faire la révolution et après ça rentre un peu tout ça dans le moule il y a des grosses déceptions pour plein de raisons il y a des choses qui sont empêchées on se prend la Covid en plus donc c'est quand même bam 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 mais moi je n'ai pas du tout perdu mon enthousiasme et donc maintenant j'ai changé je ne suis plus député j'avais choisi d'ailleurs de dire j'ai toujours dit ce sera une parenthèse je ferai un mandat donc j'ai fait un mandat je ne me suis pas représenté et j'ai été choisi pour mener cette nouvelle aventure qui est le France 2030 où je dis encore les mecs on fait la révolution encore une fois et je viens parce que tu m'as projeté 7 ans en arrière et puis après on reviendra sur ces 7 prochaines années et peut-être que ce que vous voyez ou ce que vous aimeriez voir j'ai une question notamment parce qu'hier sur 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 Inter je pense il y avait une matinée dédiée à l'intelligence artificielle etc j'entendais quelqu'un qui disait encore et je t'avoue que ça m'agace mais je ne sais pas si ça m'agace parce que je pense qu'ils ont tort ou c'est parce que je suis un peu trop patriote franchouillard voilà mais ils disaient la France est un nain numérique on est nul en innovation on est nul et j'ai quand même pas l'impression que ce soit complètement cas tellement faux et mais c'est vrai que si alors tout petit instant politique on n'en fait pas souvent mais la question 7 ans après tu vois tu me décrivais la France de 2016 est-ce qu'elle est mieux enfin tu vois moi je la vois sur plein d'aspects d'entrepreneuriat et en plus c'est pas de richesse de riche même tu vois la loi PAC le partage de valeurs des sociétés bicorps et enfin on passe sur je pense que moi il y a des bonnes plein de bonnes évolutions je suis un très optimiste etc ce que je constate c'est qu'il y a quand même une France ultra fracturée qu'en effet il y a un enfin ce que tu disais il reste des gilets jaunes et voilà une sorte de les bassines de Sainte-Solines de choses comme ça qu'est-ce qu'a foiré dans tout ça en fait il n'y a rien qui a foiré il y a non mais quand je dis rien qui a foiré ça ne veut pas dire qu'on a tout bien fait je vais vous expliquer il n'y a pas un phénomène il y a il y a deux choses d'abord il y a une réalisation dès 2017 que c'est pas d'un coup de baguette magique qu'on va régler le problème parce qu'il y a 40 ans d'aveuglement de déni de dans cette crise halide si tu veux il y a le déni de la chenille c'est-à-dire qu'il y a 40 ans où on fait rien on dit le nucléaire on réinvestit pas on dit le on se calme pas sur le charbon on dit on n'aime pas les patrons on n'aime pas les usines il y a pendant que ça soit à droite comme à gauche alors avec la nuance de la crise de 2008 pour le financier qui change rien il y a la crise de 2008 en 2009 elle est finie tout le monde fait comme avant on investit un peu quand même dans les infras les TGV c'est avant tout ça c'est bien avant tout ça a été décidé bien avant Sarkoze défend là-dessus en disant qu'il encore une fois je veux même pas rentrer dans un débat politique de dire est-ce que la droite a eu raison ou la gauche je dis il y a quand même eu 40 ans qu'on paye cash aujourd'hui de sous-investissement industriel de sous-investissement dans l'emploi je te rappelle ce qui a déjà dramatiquement changé c'est que dans certaines régions de France je dis pas toutes on atteint le plein emploi c'est-à-dire que là aujourd'hui tu vas en Vendée tu vas dans certaines régions du Grand Est tu vas dans certaines régions de Rhône-Alpes dans des métiers je n'entends qu'une chose c'est dire les gars on n'a pas assez de mecs c'est pour ça qu'on consacre d'ailleurs dans France 2030 3 milliards à accélérer la formation de millions de personnes pour ce qui est une bonne chose parce qu'il n'y a plus de chômeurs ce qui est une complexité aussi le plein emploi sous certains aspects évidemment les mecs te disent on trouve personne on trouve personne fournissez-moi des soudeurs fournissez-moi des techniciens des techniciens de maintenance des serveurs c'est un truc qui a été encore plus mis en exergue par rapport au Covid mais ça ça a vraiment changé c'est plus ce sujet là sur lequel on se bat alors on nous bat maintenant les politiques ont trouvé d'autres marottes la démocratie la liberté d'expression la violence policière machin mais ça c'est c'est pas dans le dans le quotidien de 90% des français le quotidien de 90% des français c'est l'inflation c'est-à-dire pour l'inflation on va le régler en devenant plus souverain c'est-à-dire ramener des entreprises on ne ramènera pas d'entreprise si on n'a pas plus de compétences si on n'est pas plus innovant donc tu vois au coeur de la machine il y a l'innovation et ça ça a vraiment changé que l'état décide de mettre 54 milliards dans l'avenir de la santé de la transition écologique de la formation de la recherche fondamentale même l'exploration de l'espace les fonds sous-marins c'est-à-dire même en anticipant le quantique en anticipant tout ce qui va se passer demain ça ça me semble quand même quelque chose d'important ok si je viens à mon 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 quotidien d'entrepreneur je te parlais par exemple tout à l'heure tu vois je me disais tout de suite mais je vais le faire devant tout le monde parce que je me disais tiens bah faut que je te reparle d'Alvo finalement la boîte qu'on a montée tout à l'heure pour la transmission d'entreprises donc l'objectif c'est de créer une marketplace qui va être l'endroit où on peut acheter et vendre des entreprises moi j'y crois très fort parce qu'il y a une partie de la population qui vieillit les papy boomers qui se retrouvent à vouloir vendre des entreprises voilà notamment certaines qui sont dans de la menuiserie on a rencontré de jeunes entrepreneurs qui ont acheté une menuiserie en région de Nantes sans personne on a qui sont dans des business tradis on a des personnes qui font des chalets dans le Jura on a des personnes qui font enfin voilà ok donc ça on veut le pousser le promouvoir on a besoin d'investissement on a eu des investisseurs comment sur un business comme ça je bénéficie de 50 milliards je peux t'en laisser 4 non mais comment je bénéficie de ce plan comment directement indirectement qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais pour moi ah ben dans le cas qui t'intéresse là je fais rien ok mais soyons clair moi je finance de l'innovation c'est-à-dire je suis l'innovation moi je trouve non mais ça veut dire ça veut dire c'est quel niveau est-ce que c'est que Pascal ou est-ce que c'est aussi il y a de l'innovation de plateforme pour moi là alors on va toujours débattre mais c'est une innovation c'est-à-dire qu'il y a un besoin tu vois en France typiquement c'est un email que j'avais écrit à Emmanuel Macron avant qu'il soit président le seul échange que j'ai eu avec lui où il m'a répondu qui était de dire en 2016 je crois ou en 2015 je lui dis on a un problème après mes histoires de cartes de visite en métal je leur ai dit on a un problème en Europe en France c'est qu'on n'a pas d'Alibaba et c'est un énorme problème parce qu'en fait dans le B2B en fait on n'en a toujours pas réellement quoi et et bon on avait un peu échangé là-dessus mais mais typiquement le business de plateforme c'est pas de l'innovation oui non je fais pas du quantique non je fais pas de l'intelligence artificielle en revanche déjà je vais utiliser ces choses à un moment ou à un autre mais on a besoin de ces plateformes alors alors quand tu me demandais est-ce que pour l'entreprise Alvaux j'ai des budgets que je peux attribuer la réponse est non par contre on encourage beaucoup de choses et on encourage notamment dans certains secteurs par ce qu'on appelle les appels à projets on encourage des sociétés à à se positionner pour obtenir des subventions dans des domaines qui sont ceux que tu viens d'évoquer dans le bois dans la construction en bois dans donc on est mais on est sur la partie je dirais aval de ce que tu ce que tu développes toi toi tu dis moi je veux et d'ailleurs bravo parce que je trouve que c'est une idée qui mérite quand même qu'on la souligne c'est l'idée de rapprocher des acheteurs et des vendeurs qui sont souvent soit qui passent par des agents soit qui passent par des agences et finalement t'ouvres le champ parce que si ça se trouve le gars qui achète la menuiserie à Nantes il est à Strasbourg en fait exactement et c'est ça qui est la bonne idée ces agents et ces intermédiaires ils sont tous bienvenus sur Alvaux c'est l'idée aussi c'est vraiment qu'on veut nous on veut juste fluidifier ce marché ça c'est bien je pense que c'est une très bonne idée mais tu veux on s'intéresse vraiment au coeur de la valeur ajoutée de la boîte qu'est-ce que en production la boîte peut générer tu vois par exemple on finance des boîtes qui font de la fermentation pour faire de la bioproduction d'engrais de nourriture animale ou de différents composés chimiques qu'on utilise dans différentes industries c'est-à-dire qu'on passe par les bactéries plutôt que passer par la chimie on s'intéresse à financer le lin pour dire comment est-ce que grâce à la fibre de lin qui est actuellement récoltée en Normandie et dans les Hauts-de-France qui est envoyée en Chine qui est traitée en Chine tissée en Chine et qui nous revient sous forme de vêtements de lin en Europe on dit on est débile on est capable de faire ça en local on s'intéresse à soutenir ça ok tu t'intéresses à Medi-Bereda et Agro-Nutris bien sûr choses comme ça ok et ça veut dire quoi quand tu t'intéresses tu leur donnes de l'argent alors on a des appels à projets on dit voilà nous notre objectif c'est on a 10 objectifs 20 médicaments en bioproduction la voiture les 2 millions de véhicules électriques construits en France 6 2030 un avion bas carbone etc alors ça se décline en plein plein d'objectifs et à part de ces objectifs on appelle et on dit est-ce que vous avez des projets à nous proposer où ça sur votre site internet alors c'est france2030.gouv.fr et quand on voit tous les appels à projets et vous avez les directions pour y aller c'est-à-dire que ça peut être nos opérateurs la BPI l'ADEME l'agence nationale de la recherche quand c'est pour des rechercheurs ou la caisse des dépôts et consignations donc ceux-là sont des mais tu vois actuellement on est dans un appel à manifestation d'intérêt qui se termine qui est la grande fabrique de l'image où on va financer co-financer pardon subventionner 10 grands studios de cinéma en France 20 studios d'animation et d'effets spéciaux 30 formations à l'audiovisuel parce qu'on pense que le soft skill c'est important donc tu vois on essaye d'aller d'aller assez loin mais là ce qu'on ne finance pas c'est ce que j'appellerais juste l'innovation d'usage ça on ne la finance pas parce qu'on pense qu'il est plus important de financer ce qui est le coeur même du projet c'est le produit et après je vais full disclosure je te dis que je suis un livre ouvert donc voilà on a eu la semaine dernière un financement de 400 000 euros de la BPI dont 300 000 en prêts et 100 000 en subventions donc il y a quand même des subventions et des apports et des aides de l'état les 100 000 subventions c'est quasiment sûr que c'est nous voilà c'est ce que j'allais demander finalement je ne sais pas à quoi tu fais référence mais dans un cadre de quoi vous avez obtenu dans Alvaux dans la création d'Alvaux en fait on a levé de l'argent et en plus de la levée la BPI nous accompagne et nous soutient c'est quasiment sûr que c'est un des programmes de France 2030 je te redirai franchement tu vois moi aussi je suis libre rien je n'ai pas regardé avant de venir parce que je ne savais pas que je faisais Alvaux je ne savais même pas donc je ne pouvais pas le faire mais je crois que le plus important dans la partie presse c'est la partie banque c'est BPI etc mais la BPI est un opérateur de France 2030 et les subventions ne sont pas magiques elles viennent généralement de et par exemple dans des univers qu'on connaît des aides à la presse ou des choses comme ça ça c'est encore un autre volet parce que finalement en France 2030 on parlait tout à l'heure de l'importance de tu vois dans la démocratie d'une presse je cherche le terme contradictoire etc etc ça sont des choses que vous traitez aussi ou c'est pas vous alors on a globalement dans les 54 milliards il y a il y a un milliard qui est fléché vers la culture donc c'est l'opération de cinéma il y a beaucoup de choses dans le spectacle immersif il y a beaucoup de choses dans la numérisation des médias et le métavers ok on se pose deux questions actuellement c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour le livre parce que c'est compliqué innovation et livre en fait paradoxalement j'ai parlé avec beaucoup d'éditeurs j'ai parlé avec le syndicat etc l'idée c'est pas de subventionner le livre c'est de savoir comment on ferait qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que le livre soit pour qu'il y ait d'innovation dans le livre parce qu'encore une fois notre leitmotiv c'est l'innovation et c'est compliqué pour le moment on n'a pas trouvé de piste mais bien évidemment il s'appelle Kindle je l'utilise depuis oui bien sûr eux défendent l'idée du livre papier et pour le respecter aussi et quand on voit la taille de ma bibliothèque on sait que je le respecte aussi pas mal non mais c'est vrai mais c'est vrai que c'est toujours un peu chelou ce matin j'entendais le je crois que c'était le patron du Figaro le directeur des rédactions qui disait alors il lance un grand un grand truc avec une chaîne de télé radio je trouve ça super vraiment très bien d'innovation dans les médias etc puis juste le point qui m'a fait marrer c'est de dire bon peut-être que tu vois on aura finalement des gens qui vont découvrir le Figaro par la télé alors je crois que c'est en local à Paris chaîne 34 déjà moi j'ai plus la télé donc ça m'étonnerait ou par la radio je pense que c'est une radio TNT j'imagine enfin pas une fréquence voilà ok et après peut-être qu'ils découvriront on se dit c'est bien le Figaro ils vont s'abonner au Figaro numérique ok pourquoi pas et après peut-être au final ils s'abonneront au papier comme si en fait tu dis mais en 2023 le papier restait l'aboutissement mais je sais pas un journal papier mais maintenant qu'on m'en donne plus comment je prends alors faut pas dire que je comprends l'avion je prends plus l'avion évidemment non mais quand on prend l'avion on te le donne plus depuis le Covid donc j'en lis pas en fait jamais limite quand on me le donne je sais pas quoi en faire tu vois tu vois ça fait partie de ces histoires de chrysalides c'est partie de ces histoires où aujourd'hui t'as deux mondes qui cohabitent un monde des boomers comme moi qui reste quand même assez mais non mais il faut pas dire ça c'est une réalité je me suis fait la remarque tout à l'heure t'as dit youtube alors je me suis dit ah tiens et après je me suis dit peut-être qu'il va dire was et t'as dit ways donc je me suis dit non ça va tu vois t'es ok tu restes dans une catégorie intermédiaire t'inquiète je suis avec toi I feel you non mais je suis j'ai pas osé me moquer tout à l'heure maintenant je le fais un peu ça y est on se connait un peu plus avec beaucoup de je pense mais c'est pas faux c'est pas faux moi ce qui me garde jeune tu sais j'ai deux jeunes filles j'ai la chance d'avoir deux jeunes filles 10 et 12 ans malgré mon âge avancé et et ça me garde jeune parce que forcément elle me garde dans la vibration du moment mais ce qui m'a le plus gardé jeune quand même c'est de faire des jeux toute ma vie faut pas exagérer quand tu fais ça donne quand même un certain recul sur la vie aussi de faire des trucs avec des petits miquets faut aussi on peut faire les choses très sérieusement mais on peut éviter de se prendre au sérieux c'est pas mal aussi on a pas plein de temps donc j'aurais pu continuer cette discussion des heures c'est passionnant je te remercie de ton temps je voudrais un tout petit peu aller sur ce point du jeu parce que t'es un gros expert là dessus et c'est un pour avoir donc moi trois enfants ma fille est moins joueuse quand même que mes garçons bon Jules je fais très attention j'ai pas trop envie qu'il joue et qu'il passe sa vie sur les écrans Eli commence à rentrer il a huit ans vraiment c'est un peu une obsession quoi et je suis partagé je sais pas à quel point t'as réfléchi à tout ça je suis partagé entre j'ai réfléchi toute ma vie mais tu vois me dire en fait moi j'ai joué très jeune à des jeux vidéo je crois pas être complètement débile je crois pas être complètement abruti par tout ça je crois que ça m'a éveillé à des choses ça m'a donné des réflexes ça m'a appris j'ai fait j'ai pas j'ai poncé un jeu de Formule 1 mais t'imagines même pas je connais les circuits de Formule 1 alors ils ont un peu changé mais Monza Suzuka je te les fais par coeur quasiment enfin tu vois et je pense aujourd'hui je fais du kart tu vois j'ai l'impression d'avoir des aptitudes cognitives réflexes etc qui sont quand même des trajectoires des choses donc j'ai appris des choses et à la fois je le vois il y a tous ces jeux en plus débiles certains non mais il y a quand même faut pas dire débiles d'ailleurs mais surtout qu'ils sont toujours interrompus par des pubs et ça ça m'agace un peu parce que c'est vraiment abrutissant quoi ces pubs qui passent tout le temps tout le temps tout le temps bah tu viens de tout dire et qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on dit c'est freestyle et à la fois je pense aussi qu'il y a des gens qui deviennent professionnels du jeu vidéo toi tu parles de ces deux clones enfin non de ton toi-même ton toit physique ton toit numérique le toit numérique il prend aussi de plus en plus d'espace finalement le monde numérique que ce soit dans le ludique ou dans le professionnel et voilà est-ce que on doit limiter on doit faire attention on doit interdire est-ce que enfin est-ce que tu peux me donner tout ce que t'as là-dedans mais déjà t'as tout dit quand tu as dit j'ai appris le kart et les trajectoires avec un jeu de simulation automobile et mon fils s'abrutit avec des pubs et des jeux débiles moi je suis un repenti de ça parce que tu sais quand j'ai créé l'infogramme je disais moi je veux vendre de l'expérience sans risque c'est ça le jeu la définition du jeu c'est l'expérience sans risque je veux pouvoir conduire un bolide à 300 km heure sans que ça me touche piloter un avion qui se crache sans que je meure me battre avec un géant 4 fois ma taille et lui mettre la pâtée je pense que je saurais poser un Boeing tout ça pour dire qu'il y a eu une évolution il y a deux évolutions d'abord il y a une évolution technologique le jour où les jeux auraient été connectés ce jeu aurait été connecté qui n'était pas le jeu où on jouait avec deux manettes ou trois manettes à la maison parce que quand t'étais à trois manettes à la maison t'étais quand même trois ensemble au même endroit à jouer ce qui était aussi assez fantastique en termes de cohésion bien sûr alors que là quand t'as juste un casque et un micro et t'es à distance et que tu joues avec un russe un check, un machin à Call of Duty tu sais plus avec qui tu joues tu sais tu joues avec un avatar et tu fais des parties complètement désincarnées là c'est plus l'homo sapiens numéris c'est l'homo numéris numéris c'est-à-dire qu'en fait tu n'es plus que cet avatar et du coup t'as un rapport à cet avatar qui n'a plus rien à voir avec l'expérience il peut être déchiqueté tu peux en tuer un tu peux l'égorger tu peux faire les choses les plus horribles tu peux t'y projeter et on n'est plus dans le domaine de l'expérience on est dans le domaine du défoulement de l'adrénaline on est dans le domaine de la drogue pour moi c'est à ce niveau-là quand tu cumules avec ça et j'ai eu des batailles avec certains éditeurs de jeux beaucoup plus jeunes que moi qui m'aimaient beaucoup pour Infogramme et qui m'ont moins aimé à la fin de la conversation quand ils m'ont montré ce qu'ils faisaient avec le fait que ça soit connecté à effectivement qu'on a inventé ces jeux premium gratuits soi-disant mais qui sont des vidages de tête dans lesquels on veut juste capter l'attention du joueur avec des algorithmes très sophistiqués ou quand on voit qu'on commence à se lasser du jeu on le relance en facilitant le jeu en temps réel la gamification c'est-à-dire qu'on fait on tient une épreuve devient trop difficile boum on te la laisse passer pour que ah ça y est j'ai passé là je vais quand même essayer la suivante côté un peu badge scouts qui te garde dans le truc et tout ça pour mettre du temps d'occupation de cerveau pour réparer de la pub je n'avais pas vu que l'algo pouvait bien sûr que tu te lassais en temps réel il faut te laisser gagner le truc et quand j'ai visité cette société de jeux vidéo j'ai vu des gens qui codaient des jeux vidéo des créateurs de jeux puis des gens qui faisaient que du data et qui surveillaient les data des joueurs et qui créaient des algorithmes pour justement garder l'attention des joueurs avec une logique c'est de dire il faut qu'on les garde on a réussi notre jeu si on les garde au moins 15 minutes d'affilée dans le jeu parce qu'avec ça on a une rentabilité des pubs qu'on met en interstitiel sur le jeu donc au lieu de remplir les cerveaux d'expérience au lieu de donner à des gamins une ouverture sur le monde intéressante grâce à la simulation au contraire on leur vide le cerveau et on les rend de plus en plus addictés addicts 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 accros merci on les rend de plus en plus accros à ces débilités tu me parlais de ta fille est-ce qu'elle joue à Roblox ? mon fils il joue à Roblox voilà il joue à Roblox Roblox c'est un jeu au départ pas inintéressant mais par contre ils ont trouvé des méthodes où effectivement c'est plus un réseau social pour gamins qu'un jeu ils s'en sont rendu compte assez vite donc effectivement tu as une population de gens vulnérables des enfants jeunes généralement moins de 10 ans 10-12 ans qui jouent en réseau social et à qui on balance un certain nombre de stimulations diverses et variées qui les rend totalement accros au jeu et je pense que si on développe des attitudes addictives à cause des jeux vidéo ça favorisera demain les attitudes addictives à d'autres choses alors qu'est-ce que ça veut dire et tu vois je sais pas à quel point c'est peut-être pas dans ton spectre tu vois mais il y a une notion d'innovation de responsabilité de choses en fait ce qui est un peu délicat je trouve c'est qu'on a quand même une tendance en tant que parent à dire bon ok tiens soit tu regardes un dessin animé sur Netflix sur Disney Plus où tu veux sur Arte les enfants sont très érudits évidemment et soit tu fais-toi plaisir c'était deux heures tu fais ce que tu veux mais en fait on sait pas trop ce qu'ils font en fait moi tu vois Roblox je vais être très honnête alors que je suis geek etc je me dis bon ils jouent à Roblox ça a l'air rigolo ça a l'air pas mal ça va pas lui faire de mal ah mais j'ai pas dit que ça allait lui faire du mal j'ai dit que ça développait de l'addiction c'est pas pareil oui mais du coup qu'est-ce qu'on fait on les laisse jouer à quoi alors comment on fait comment on choisit il y a médias d'expression et médias d'impression les médias traditionnels les films les bouquins les BD c'est les médias d'impression ça t'impressionne après tu vas reçoir les médias d'expression comme la danse ou le jeu c'est un moment où tu vas façonner ta personnalité et ta perception du monde c'est-à-dire que c'est pas par hasard que tu fais du kart si t'as vraiment pris du plaisir à conduire une Formule 1 parce que moi par exemple j'en aurais aucun plaisir ben j'irais pas vers la Formule 1 par contre je me suis éclaté dans une simulation de je sais pas moi de vétérinaire je vais devenir je vais soigner des animaux je dis juste n'importe quoi pour te montrer que le média d'expression c'est la découverte de tes capacités cognitives à toi-même le média d'impression c'est le spectacle l'incroyable talent que tu peux recevoir de l'extérieur donc moi ce que je pense c'est qu'il faut chercher toujours à repérer chez les enfants tant que parents c'est notre devoir ce qui peut les faire évoluer ce qui peut les faire grandir et non pas ce qui les occupe et donc on a une responsabilité mais c'est hyper dur je veux dire c'est hyper dur parce que tu vois là je regardais un peu mais tu prends Minecraft oui ça c'est un très bon jeu c'est un très bon jeu ok ça c'est un très bon jeu parce que là tu vas vraiment développer toute la crise et bien il y a des gamins qui sont nuls à Minecraft mais je prends Minecraft tu vois moi il faut que je t'entende et du coup j'ai assez confiance parce que c'était un professionnel donc il faut que je t'entende le dise mais comment le dire mais comment je choisis Minecraft c'est pour moi c'est un jeu générationnel c'est un peu le le club de rôté pour moi en fait c'est à dire que c'est un truc qui va tellement rester quand ils auront 35 ans ils se disent putain tu te souviens de Minecraft ce qu'on faisait comment machin etc mais je trouve ça dur en fait tu vois moi en fait là je t'entends ça en fait le trigger pour moi comme pour beaucoup de personnes je pense ça va être bon ok je vais aller lui acheter Minecraft sur ma vieille PS3 mais il vaut mieux acheter un Minecraft sur PS3 pour qu'ils se défoncent dans leur chambre comme on pourrait jouer au Lego pas dans sa chambre non plus non mais au Lego ou à je sais pas quoi pour s'amuser mais plutôt que de rentrer dans une logique de les occuper des heures j'ai vu le débat qu'il y a sur les écrans le débat générique qu'on dit ah les écrans c'est pas bien ça dépend quels écrans moi je dis toujours ça dépend quels écrans s'il y a des écrans qui vident le cerveau il faut tous les bannir si c'est des écrans qui mettent en valeur par exemple moi il y a des écrans qui remplissent le cerveau j'en parle souvent ça dans l'éducation et dans l'innovation il y a plein 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 de choses à faire moi ma fille sur Youtube elles sont à l'âge où elles regardent Youtube Youtube d'accord Youtube Youtube comment dit mon père mon père il dirait Youtube Youtube sur Youtube donc ma fille sur Youtube elle elle va chercher des vidéos qui lui apprennent des choses et elle le dit comme ça elle dit moi je ne regarde que des vidéos qui m'apprennent des choses tu te fais arnaquer Bruno oui mais je sais mais si si c'est 70% du temps ouais ouais c'est vrai je suis content non mais je suis d'accord si c'est 70% du temps je suis content j'accepte qu'il y ait 30% du temps où elle va aller mais bien sûr mais il faut aussi qu'ils aient par contre il faut combattre les vidéos de 15 secondes sur TikTok les conneries il faut combattre en fait toutes ces les Instagram qui sont totalement inutiles pour ces jeunes enfants après que des adultes c'est un autre choix après on fait des choix de vie on peut on peut choisir on a évolué différemment tous et chacun chacun suit sa voix mais le plus important c'est de comprendre que ces médias d'expression rentrent profondément dans le cerveau des gens c'est à dire qu'en fait on avait mené j'étais le président du syndicat des jeux vidéo à l'époque on avait mené plein d'études d'après les tueries qu'il y avait eu de gamins américains qui rentraient dans des lycées qui tiraient sur tout ce qui bouge évidemment que c'est des gamins dérangés évidemment que c'est des gamins dérangés mais ils avaient quand même bien utilisé un certain nombre de logiciels pour ouvrir les guillemets s'entraîner et évidemment c'est comme moi avec mon cart mais c'est la même démarche et c'était dans un cerveau qui était forcément dérangé qui était harcelé qui était tout ce qu'on veut auquel il faut donner aucune excuse parce que quand on prend la vie de quelqu'un on n'a aucune excuse et la violence en général c'est pas mon trip mais le plus important à comprendre c'est que ça rancre vraiment profondément mais c'est vrai pour avoir joué quelques temps tu vois avant que ma vie d'entrepreneur se densifie et surtout avant que j'ai des enfants à Call of Duty ça rancre profondément tu le sens tu t'endors moi qui n'ai pas joué à Call of Duty vraiment par goût tu seras meilleur que moi si jamais il y avait un conflit demain probablement mais bien sûr parce que t'auras ancré les réflexes de dire cache-toi là moi je serais plus comme un lapin dans les parts voilà c'est ça je veux dire t'as des réflexes de base que t'apprends après alors ça c'est des tu vois j'en ai déjà parlé ici mais le tutoriel YouTube que tu vas faire avant moi j'ai ce réflexe de me dire avant une nouvelle activité que je connais pas je vais aller voir un peu comment je peux comprendre au moins les bases tu vois et bon ça tu l'as compris dans Call of Duty mais si tu fais du paintball tu comprends par exemple à un moment que tu ne te lèves pas en courant pour passer d'un obstacle à un autre sans tirer parce que si tu te lèves tu parles de lapin dans un phare si tu te lèves en courant et que les mecs te voient debout en train de courir tout le monde t'allume alors que si tu les arroses n'importe où en fait ils se baissent tous donc c'est des trucs de base en effet que tu apprends en jouant à Call of Duty et c'est pour ça que c'est pour ça que je crois mais j'en suis même persuadé que la force c'est comme tu sais quelqu'un qui joue devant moi je joue pas du piano tu te mets devant un piano avec un doigt tu fais au clair de la lune t'es un génie donc c'est hyper gratifiant t'as réussi à faire avec ton doigt au clair de la lune ça n'a rien à voir toi tu vas m'écouter tu vas dire bon c'est quoi ce débile qui fait au clair de la lune avec un doigt et en fait être concertiste de piano c'est média d'impression je t'impressionne avec la manière dont je joue jouer avec un doigt c'est média d'expression et la gratification c'est pas le même plaisir t'as un plaisir de l'écoute qui fait que t'es admiratif et ça va te marquer profondément c'est un peu la je sais pas la petite fille qui voit pour la première fois un ballet qui dit moi je vais être danseuse parce qu'elles sont trop belles les danseuses et l'autre plaisir c'est un plaisir de découvrir qui tu es toi même et ça c'est quand même très fort et je pense qu'il y a aussi un truc intéressant c'est que enfin on le voit enfin moi je l'essentiel de mon business est fait grâce au digital la production de contenu toutes ces choses là donc ça se trouve mon fils demain sera professionnel sur Minecraft ou sur un jeu vidéo de course ou de peu importe des choses en fait il y a quand même aussi ce double digital alors ça c'est autre chose qui est aussi si tu les exclues de tout ça en fait non seulement je pense générationnellement culturellement tu les exclues quand même de quelque chose de différent enfin d'important à la fois tu vois j'ai toujours en tête ces deux types Romain et Erwan qui étaient avec moi au collège et qui étaient les premiers de la classe parce qu'ils n'avaient pas de télé et tu dis toujours un peu ceux qui n'ont pas d'écran ils sont quand même ceux qui n'ont pas d'écran pourquoi ils étaient premiers de la classe parce que le schéma pédagogique d'alors et encore pas mal celui d'aujourd'hui va privilégier des systèmes cognitifs qui ne sont pas ceux du digital dans la plupart des cas par exemple moi je donnerais des bonus à des gamins qui sont des champions de Minecraft je leur dirais vous vous avez des points en plus au bac montrez moi ce que vous savez avec Minecraft ça va donner des points en plus au bac c'est à dire que la civilisation qui nous attend demain n'est pas une civilisation qui est normée sur apprendre Zola et Hugo et être les meilleurs en lecture ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire c'est encore une fois la nuance c'est pas tout ou rien mais on ne peut pas former l'élite de demain dans le monde numérique et l'utilisation d'outils de demain sans intégrer les méthodes d'apprentissage nouvelles et moi regarde les mecs qui pilotent les drones malheureusement en Ukraine mais également pour surveiller des câbles électriques mais également pour faire du sauvetage en mer les gens qui pilotent les drones sont souvent des gens qui sont des masters en jeux vidéo parce qu'ils ont appris à leur coordonner dans l'armée de l'air en 80 dans les années 80 je me rappelle de cette anecdote l'armée de l'air japonaise sélectionnait ces pilotes sur leur score à Super Mario pourquoi ? parce qu'ils considéraient que c'était une norme intéressante de l'adéquation oeil-main mais c'est pareil tu vois je te disais le Flight Simulator c'était Microsoft qui l'audit je crois c'est ça ? oui Microsoft mais il y avait un jeu qui s'appelait Comanche aussi j'ai piloté des hélicos et puis en plus le jeu quand même là dessus c'est qu'au début tu fais le mode super automatique automatisé etc mais l'idée c'est quand même que ce soit de plus en plus dur bien sûr à la fin tu veux quand même tout gérer les gaz l'altimètre la météo les choses comme ça et donc et là ça devient vraiment es-tu capable en tout cas t'as gagné plein de points avant moi si je suis pour le permis de conduire à 16 ans c'est que je considère que les gamins qui utilisent les jeux vidéo aujourd'hui ils sont largement capables pas comme moi à mon époque de gérer plusieurs phénomènes qui arrivent en même temps sur un écran et je pense qu'aujourd'hui on doit passer escape par exemple j'étais un des grands promoteurs de ça et je continue de l'aide d'ailleurs je ne savais pas je vais te laisser bientôt j'ai 2-3 questions avant une dernière sur tout ton sujet qu'est-ce qui fera que tu seras content de ton job actuellement France 2030 une fois que tu as fini ça et tu ne sais pas quand ce sera fini ça peut être demain moi tous les mercredis en conseil des ministres je peux finir mon job bon qu'est-ce qui fera que je serai content d'abord de base je suis content parce que je pense que c'est intéressant d'animer une équipe de 70 personnes c'est mon équipe qui fait ça et en apportant justement un peu de jus entrepreneurial à une administration et de faire ce mélange je suis déjà très très content de ça pour essayer de faire bouger l'île on les embrasse les 70 et puis la deuxième chose c'est que je pense que si on a sur certains segments vraiment aidé des boîtes à se révéler et à devenir des champions dans leur catégorie au moins européen voire internationaux là aujourd'hui on a aidé à peu près 1800 boîtes on a engagé 13 milliards sur les 54 donc tu vois la route est encore longue mais on dirait si au bout de la route il y a 5 ou 6 000 boîtes et qu'il y en ait même un tiers de ça qui réussit à leurs objectifs on aurait vraiment réussi une transformation de la société j'en ai une ou deux donc il faut que je te parle de toute façon si tu veux passer à 1801 ok merci où est-ce qu'on te suit Bruno ? sur LinkedIn sur Twitter essentiellement oui Bruno Bonnel 2N2L B-O-2-N-E-2-L E-2-L oui sans E sur LinkedIn et sur Twitter et Bruno Bonnel off sur Twitter off pour officiel pas sur off ça ça m'aurait intéressé c'était rigolo ça le off the record tu tweets tu publies toi-même oui ah oui alors sauf quand je retweet ce qui est fait par mes équipes ça le fait d'une façon systématique mais quand c'est signé de ma main c'est signé de ma main c'est toujours moi et personne d'autre ok tu fais des choses sur Insta ? non d'accord pas d'Insta je suis pas assez moderne on va te poster un peu sur TikTok là t'es au courant peut-être pas mais voilà il y aura quand même il n'y a pas de problème du Bruno Bonnel sur TikTok si t'avais l'occasion de retrouver Bruno en 82 qui bricole chez Thompson si je ne me trompe pas et que tu pouvais lui glisser quelque chose à l'oreille qu'est-ce que tu lui dirais ? c'est tout le paradoxe j'ai vécu une vie un peu un peu compliquée professionnellement en n'étant pas là en ayant des aventures personnelles un peu compliquées je lui dirais avance continue d'avancer regarde pas dans le rétro pas parce que tu veux te masquer mais parce que le meilleur est toujours à venir ce qui est ma conviction profonde même dans les pires moments même dans les pires moments de la vie et j'ai vécu des moments très difficiles tu sais pas pourquoi ça t'arrive mais il y a une raison et cette raison elle est bonne je sais que ça pourrait rallonger très longuement tout ça mais des moments difficiles tu peux m'en partager j'ai perdu un fils par exemple quand il était petit d'une maladie génétique et quand ça arrive sur le coup on en veut à la terre entière on en veut non seulement à la terre mais à tout ce qu'il y a au-dessus et finalement on s'aperçoit que c'est une expérience tellement transformatrice d'accompagner quelqu'un comme ça qui est malade que ça ça t'apporte un meilleur et donc ça te permet d'être encore plus proche des autres pour le lendemain donc même les expériences les pires qui peuvent arriver dans la vie et je crois que celle-là elle est pas mal dans la catégorie sur l'échelle de Richter on doit arriver à y puiser quelque chose de positif ne serait-ce que pour aider d'ailleurs les gens qui autour de toi ma femme mes parents les frères et sœurs vont le vivre douloureusement donc tu dois garder cette énergie tu as l'énergie du positif et j'ai l'impression que c'est dur aussi parce que c'est presque culpabilisant d'en sortir un truc positif tu vois ce que je veux dire c'est qu'il y a un côté un peu de te dire ok je vais enfin je veux que cette expérience de deuil mon fils est mort et je vais en tirer quelque chose de positif pour moi et pour les autres ça peut enfin j'ai un de mes potes qui a perdu comme ça son frère jumeau et qui m'a dit tu sais s'il était pas mort j'aurais pas vécu toutes ces belles choses avec ma mère après enfin ça a été la base de quelque chose mais bien sûr il me dit ça choque les gens quand je dis ça mais en fait je dois l'avouer tu vois je pense qu'il est beaucoup plus en équilibre avec lui-même en disant que ça l'a transformé et donc ça a transformé son environnement ce qui ne veut pas dire qu'il regrette pas qu'il soit mort ça n'a rien à voir ça aurait été une autre vie mais moi ce que je veux surtout dire c'est que quels que soient les aléas qu'on peut avoir professionnels avec les hauts et les bas que j'ai vécu personnels avec des drames etc garder l'énergie de l'espérance c'est très fort alors ça fait un peu après la politique ça fait un peu curé mais c'est pas une question juste religieuse c'est une question de dire l'être humain est fait pour cette espérance et cette projection moi ce qui l'information qui me dramatise le plus aujourd'hui c'est de voir qu'on a des milliers de jeunes gens aujourd'hui qui par éco-anxiété veulent plus faire d'enfants par exemple moi je dis c'est pas possible c'est pas possible de plus avoir envie de faire d'enfants on est né pour justement se projeter dans l'avenir et notre éternité elle est bien dans nos gènes qui sont transmises aux générations qui viennent oui et puis c'est se priver de telle chose après les gens par choix ne veulent pas d'enfants ça n'a rien à voir les gens qui se disent en effet par éco-anxiété ça en effet se dire j'en ferais pas plus que deux moi ça a été un vrai sujet d'en faire trois et de me dire en fait c'est peut-être pas alors c'est peut-être bien pour la croissance économique plein de choses il y a un moment où peut-être que la planète arrête d'avoir faut pas qu'on soit en priori c'est pas la croissance qu'on prend je sais pas si je vais pas débattre le nombre ce que je veux débattre c'est la projection de nous-mêmes dans l'éternité et je pense qu'elle passe par cette chaîne ADN un peu mystérieuse on parle beaucoup de blockchain il y a aussi cette human chain qu'il faut protéger qu'il faut conserver et tout ça se pose plein de questions à cette heure de l'intelligence artificielle de la robotique qu'on n'a pas du tout j'aimerais qu'on en fera un si tu veux un jour on reviendra un spécial robot ouais parce que je pense que tu as dû aussi pas mal réfléchir à tout ça à ce transhumanisme etc et l'avenir de l'humanité dans tout ça moi j'arrive pas à avoir en tout cas pour l'instant d'autres solutions d'exploration de planètes très lointaines par quelque chose d'organique en fait ça doit forcément être de mécanique non mais il y aura des peut-être des colonies ça nous amène sur d'autres choses il faut qu'on reparte mais il y aura des clones humains avant qu'il y ait des robots humanoïdes et c'est bien la grosse question éthique qu'il faut se poser c'est à quel moment il faut arrêter de déconner c'est la question du progrès c'est à quel moment on arrête je suis assez pour qu'on ait envoyé une armée de Mathieu Stéphanie dans une planète à l'autre bout de la galaxie voilà s'il parle autant que toi ça va être compliqué il faudra mettez moi quand même une armée de Lucie Stéphanie j'ai pas besoin d'être seul avec même des gens comme moi c'est vrai que ce serait relou soyez sympa si vous le faites merci Bruno je suis très content j'espère que ça t'a plu je sais pas tu savais pas trop à quoi t'attend c'était une discussion très sympa ton entourage aussi se disait ouais mais où est-ce qu'on l'a embarqué c'était très cool très cool de voir ces différentes vies que t'as eues et de comprendre un peu où tu vas de voir ta passion pour la France pour les projections et la science et la science donc merci pour tout ça et puis on reprendra le temps un jour quand un mercredi après-midi tu m'appelleras en me disant Mathieu c'est bon maintenant j'ai plus de temps ouais bah on va alors ça sera dans un petit moment j'espère mais c'est bien ça me redonnera des anecdotes généralement il faut laisser reposer un peu exactement merci beaucoup Bruno je te demande pas un code promo généralement je demande des codes promos à mes invités quand ils ont une start-up un nouveau truc pour tester leurs produits toi tu peux pas me faire un code promo en 2030 si vous y allez avec le code do it vous aurez deux fois plus de chance par contre je leur donne effectivement s'ils veulent le répondre qu'ils aillent sur LinkedIn c'est moi qui réponds c'est toi qui réponds ok et puis sinon france2030.gouv.fr et là dessus on voit les appels à projets tout le monde peut partir je peux être une personne physique et me dire je vais lancer quelque chose non ouais tu peux aussi mais généralement c'est plutôt réservé il y a 50% réservé aux petites boîtes donc des ETI des PME des associations c'est compliqué vous avez réussi à faire un truc simple c'est mon boulot de tous les jours de simplifier on est comme un oignon j'enlève à chaque fois une couche je pense que d'ici encore donne moi encore 6 mois et ça sera vraiment super nous on accompagne tu vois beaucoup alors de sites de presse et des choses comme ça parce que alors déjà il faut avoir des idées etc mais finalement par moment aussi c'est bien que les gens le fassent par eux-mêmes mais de temps en temps dans beaucoup de ces tu vois pour la BPI nous on a été accompagnés par exemple parce qu'il y a besoin de personnes qui connaissent mais on accompagne mais on peut faire on pourra faire mieux et c'est l'objectif ok je mettrai d'ailleurs la société je ne l'ai plus en tête Sylvain Henry que j'embrasse pas Eureka mais qui nous a accompagnés sur justement la BPI et qui a fait un super un travail Finreka voilà allez-y allez-y de ma part je suis sûr qu'il vous fera un code promo aussi avec le code d'Ouit Finreka Sylvain Henry et puis merci beaucoup Bruno pour tout ça longue vie à France 2030 vive la République et vive la France on finit généralement comme ça merci salut ciao et puis abonnez-vous si vous ne connaissiez pas Génération It Yourself et que vous le découvrez grâce à Bruno voilà on essaie de passer des épisodes où on apprend et on passe un bon moment c'est mon trip avec beaucoup de passion d'humilité j'espère même si je sais que tout le monde m'aime et que je veux envoyer des clones dans l'univers de moi-même salut bisous ciao ciao